Vous retrouverez le Motorz Show, l'actu des sports mécaniques, tous les audits à 21h sur RTS avec Mathieu et son équipe. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux quand même de vous retrouver pour une nouvelle édition du Motorz Show, mon cher Chris, tu ne m'as pas manqué, bien sûr, c'était une très excellence en toi, on a fait rebondir à cause du faux pas du début de l'émission, on l'a pu gérer, on s'est bien aimé, mais Chris, tu es le bienvenu parmi nous quand même, heureusement, très heureux de te retrouver, comment ça va ? Je ne sais pas si je dois bien ou mal le prendre, ce que tu viens de me dire, mais en tout cas, je vais très très bien et cela n'affectera pas mon moral, et je vais très bien parce qu'on va parler de sport moteur pendant deux heures, et alors là, évidemment, je suis bien sûr au paradis, comme vous tous d'ailleurs. On l'est au paradis des pilotes, ce sera le GP2 ce soir, grosse page spéciale, on va revenir sur ce début de saison qui est assez sympa en tout cas en Malaisie, la suite, pour l'instant, c'est Bahreïn, on en saura un peu plus ce week-end, et on va parler avec deux invités prestigieux juste avant, je salue mes chers collaborateurs qui sont avec moi pour l'instant, je rappelle Jérôme va arriver en quelques instants, il était un peu dans le train, dans le train il y a quelques instants, donc il va être là, Olivier peut-être, mais je salue notre ami Damien qui est avec nous de retour, bonsoir Damien. Bonsoir, donc je ne suis pas au paradis, mais je suis au Motor Show, ce qui équivaut à la même chose, bonsoir tout le monde. Tu as préparé l'improvisation aussi, ça te connaît, hein. Ah bah, qu'inventé, mon grand. Et ouais, donc bonsoir Damien, je salue aussi, alors là, il est arrivé au pied levé, mais bonsoir, un plaisir de le retrouver, bonsoir mon ami Michel. Bah bonsoir Mathieu, normalement c'était pas prévu que je vienne ici, mais bon, je suis toujours là à la rescousse, comme d'habitude. De toute façon, tu connais tous les sujets possibles, tu es incollable sur tout, on peut compter, on peut compter sur toi, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et bonsoir à toi, donc Michel, et merci de cette présence ce soir. Merci beaucoup Mathieu. Alors sur le tchat, vous êtes là, vous allez arriver tout doucement, très nombreux, hein, ce soir, une émission spéciale, rtsradio.fr. Vous cliquez sur live et vous serez en direct avec nous, toutes vos questions ce soir, deux invités prestigieux. Tout à l'heure, à 21h30, notre ami Tom Dillman va revenir nous voir. Il est devenu en début janvier 2012, hein, ça fait longtemps maintenant. Ça fait quelques longs mois, il nous a manqué, et ce soir également, il est là, dès maintenant, un de très bons pilotes. Il est monégasque, on le connaît très bien désormais, il était avec nous il y a un peu moins de deux mois, si mes souvenirs sont bons. Il aura beaucoup de choses à dire pour cette année. Bonsoir, monsieur Stéphane Riquelmy. Bonsoir à vous tous, et encore merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Le plaisir est partagé ce soir, donc, du programme, un programme riche en émotions, parce que forcément, on va revenir sur le GP2. La première manche en Malaisie, il y a de cela trois semaines, elle s'est déroulée, assez pangue, on s'est régalé, je pense. Et bon, j'avais envie de faire une intro assez provocatrice, mais bon, c'est au second degré. J'ai envie de dire que Stéphane et Tom, on vous a plus vu dans la page des faits d'hiver qu'aux avant-postes de la course en Malaisie. J'ai trouvé ça intéressant. Vous avez vu, on s'est recevoir sur RTS. Voilà, ça, 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 ça fait plaisir. Ça tombe bien qu'on est tous ensemble. Voilà, donc, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, on a suivi tes résultats et tes... Et d'ailleurs, reste à venir. Ah, bien sûr. J'espère. Donc, on va en parler dans quelques instants avec notre ami Tom qui viendra tout à l'heure. Au programme aussi, on va commencer par la MotoGP. C'était ce week-end au Qatar à Lozaï, première manche du championnat du monde 2012, avec, par exemple, Jorge Lorenzo qui revient en forme, qui s'impose dans la première course devant les deux Honda de Pedrosa, et Stoner, et bien sûr, Moto2 et Moto3. Il y a du spectacle. Je sais que Jérôme, qui va arriver dans quelques instants, aura à cœur d'en parler. Et enfin, on terminera par le programme du week-end, la Formule 1, le Grand Prix de Chine, le grand retour de notre discipline favorite, après le GP2, bien sûr, et aussi le WTCC à Marrakech. Et je rappelle, jeudi prochain, on recevra Thiago Montero cette fois. Il sera bien là, pour notre plus grand plaisir. Il pourra revenir avec nous sur le meeting au Maroc, qui va certainement lui sourire. D'ailleurs, pardon de t'interrompre Mathieu, mais il m'avait laissé un message, Thiago. Il m'a dit, j'ai vu que tu ne venais pas, donc désolé, je ne viendrai pas non plus. Mais la semaine prochaine, je lui ai promis de venir, donc du coup, je l'assure, on est certain, il sera là. Oui, bien sûr. On va te croire. On va te croire que ça va l'échir. Très bien, très bien. Voilà. Et je disais, donc, sur lequel dossier, ça va faire plaisir à Michel, on va retourner aux Etats-Unis, à Long Beach, pour l'IndyCar. Donc Michel, on va regarder ça avec intérêt et impatience, parce que bien sûr, le spectacle sera au rendez-vous. Et on compte sur notre ami Tristan Votier pour nous refaire encore le show. Michel, je sais que tu fais regarder ça pour nous. Oui, évidemment, ça c'est ma passion, tu connais. Voilà. Donc voilà, le programme est lancé, on va quand même commencer. Alors, qui est autour de moi à regarder la MotoGP ce week-end ? Ou a suivi les résultats de cette année ? On a suivi quand même, on a tous suivi quand même les résultats avec intérêt, et on a tous quand même regardé un petit peu. Alors, je le savais juste avant, ça les Nono sur le tchat commencent à s'affoler. Ce soir, il va être en forme, je le sens, je le salue bien, moi, notre ami Bruno. Donc voilà. Non, mais tu peux dire ce qu'il nous dit, il nous dit, est-ce que tu payes de ta personne, Mathieu, pour avoir des bons invités ? Réponse en fin d'émission. Non, non, je le rassure quand même. Bien sûr, les bons invités sont chez nous, en même temps, d'un côté, on fait de notre mieux, mais le mieux, c'est quand même du GP2, c'est excellent, excellentement bien. Après le WTC, c'est-à-dire, suivant Muller, je le rappelle, M. Mortara et tout autre. Alors, on fait un point complet de GP2, car on est ça, et on va essayer de s'investir comme on peut, au cœur du GP2. Et forcément, l'objectif pour moi, ce serait, pour Monaco, une petite accréditation. Mais bon, ça, c'est... On n'y est pas encore, j'ai le temps de réfléchir. I have a dream ! On sera de notre mieux, en tout cas. Voilà. Donc, on va commencer par la MotoGP, messieurs. Donc, ce week-end, c'était la première manche du championnat au Qatar à Lozay. On commence par la catégorie reine. Bien sûr, les 1000 cm3, toutes nouvelles motos, les motos plus physiques, plus costaudes pour les pilotes. Et c'est du travail, c'est clair. Et on l'a vu, peut-être, que ça s'était causé un peu les derniers soucis de Casey Stoner, qui a survolé, je le rappelle, la saison dernière, son deuxième titre. Après 2007, l'Australien Casey Stoner n'a pas été aussi héroïque que l'an passé. Il a quand même pris la tête du Grand Prix dans les premiers tours pour ne pas la lâcher jusqu'au dernier tour de ce circuit de Lozay. Et il a souffert sur la fin. Il s'était même dépassé par Dani Pedrosa. Donc, le premier événement, c'est qu'il y en a aux essais en Malaisie, il y a quelques semaines, SD très performante. Et là, pour l'instant, Lorenzo avec sa Yamaha a pris la tête de la course. Et même en qualif, on les avait vus, très performantes. Par exemple, Yamaha, Lorenzo en pôle, qui a un crotch low avec sa Tech 3, 3ème, Benzpys, 4ème. C'est impressionnant. Et donc, en course, mon chère actrice, Lorenzo, prend la tête et Casey Stoner a souffert. Oui, Casey Stoner a souffert. Enfin, tu dis Yamaha a pris la tête, mais je crois que c'est Lorenzo qui est vraiment l'arbre qui a caché la forêt. Mais malgré tout, je trouve qu'il a vraiment félicitations à Yorga Lorenzo. C'est là où on peut voir vraiment qu'il arrive à maximaliser, déjà en début de saison, le potentiel d'une moto qui n'est quand même pas top top, parce qu'on voit derrière quand même qu'il y a deux Honda. Mais malgré tout, je trouve qu'il faut lui remettre ce mérite-là. C'est qu'il arrive vraiment à maximaliser les chances. Bon, derrière, on a vu Stoner, malheureusement, qui était un peu à la peine. Il en a profité à fond. Mais vraiment, je ne suis pas aussi partagé que toi quand tu dis qu'on n'a pas vu les Honda si dominatrices que ça. Je dirais que sans l'incident, sans le bête, il faut dire que c'est quand même un peu bête, le bête incident de Casey Stoner. Les Honda, elles gagnaient déjà. Donc non, il faut voir. C'est quand même aussi positif que Casey Stoner arrive malgré tout à tenir le podium. Au niveau du championnat du monde, il n'y a aucune conséquence. Il faudra bien sûr voir dans les prochaines semaines. En tout cas, ça nous annonce un début de saison. Peut-être plus serré que ce qu'on aurait pu attendre, en effet, quand on a vu les essais hivernaux. Et oui, et surtout pour Stoner, c'était en fin de course. Ça peut être aussi dû aux pneumatiques. Il a souffert sur la fin, parce que Pedroza, lui, était tranquillement à la troisième place. Et à la fin de course, il a vraiment attaqué. Il a passé Stoner après Lorenzo. Il revenait fort sur le vainqueur d'Ami Pedroza. A 8 dixième, il a terminé la course. Il revenait très, très fort à la fin. Et malheureusement, il a manqué peut-être quelques tours pour s'emparer de la tête. Mais c'est dommage. Mais d'un côté, on peut voir que chez Honda, le duel est relancé. Pedroza devant Stoner. Ça a impressionné de suivre de cette discipline. Donc, on peut s'attendre cette année. Et pourquoi pas, une rivalité plus intéressante entre les deux. qu'il était Honda ? Et l'incident, évidemment, qu'on ne l'a pas précisé, c'était au deuxième tour. quand Stoner a perdu un peu l'arrière de sa moto. Et il a presque perdu une seconde dans l'aventure. Et donc, c'est là qu'il a fait, évidemment, voir Lorenzo et Pedroza revenir sur lui. Sans quoi, il était nettement devant, en tout cas. Et disons que ça, ça a aussi pénalisé sa fin de course. On a vraiment vu aussi, c'est vrai, tu l'as dit, la Yamaha. Mieux finir. En ce sens, on a vu que, voilà, la Honda, peut-être, la moto, pour le moment, la plus rapide. Maintenant, il faudra voir aussi s'ils tiennent dans la longueur. Et dans l'équipe Tech 3, donc, là aussi, avec une moto Yamaha, Karl Croceau et André Adelizoso, par contre, jouaient un peu les troubles faits à la quatrième place. Ils se sont battus tout le long de la course. Et Croceau a dépassé l'Italia, en Saint-Françus de Honda, dans les derniers tours pour s'emparer de cette quatrième place. En tout cas, ils étaient assez limités en termes de performance face aux trois premiers. Mais ils nous ont quand même offert une compétitivité assez intéressante pour eux. C'est évident. Et en plus de ça, je trouve qu'ils ont la place ici pour être troisième à Écurie. C'est vraiment, je trouve, l'année ou jamais, quelque part aussi pour eux, de se montrer. Ils se sont vraiment montrés. C'était assez étonnant. Parce que les essais hivernaux, même si ce n'était pas négatif, ça n'augurait pas quelque chose d'aussi positif. Je suppose qu'après, on va revenir aussi sur l'immense déception des Ducati que je sentais déjà arriver. Parce qu'on disait l'année passée, on nous a fait le coup. Il y a peut-être aussi un rapport avec Ferrari. Mais on m'avait fait le coup aussi en Formule 1 en disant, « Attendez, attendez ! On arrête la saison au mois de juin. Donc, il nous reste sept mois. On arrête tout et on prépare tout pour l'année prochaine. » C'est ce qu'on nous avait survendu. Je dis bien « survendu ». Je suis déjà enflammé. Mais c'est ce qu'on nous avait survendu chez Ducati. Et alors là, ils sont encore plus bas que la saison dernière. Et pour Valentino Rossi, vraiment, le chemin de croix continue. On a vu qu'il y avait eu le week-end papal du côté de Valentino Rossi. Là, il nous a fait le… je ne sais plus comment on appelle ça, la marche du dimanche du pape. Là, il n'arrive plus à la faire non plus, le pape. Donc, voilà, c'est le chemin de croix qui continue. Et juste pour rajouter, l'équipe Tech 3 française basée à Toulouse. Et oui, pour les Ducati, Nicky Aydel, sixième, la meilleure performance de l'équipe italienne. Extraordinaire. Sixième, waouh. Il a vraiment survolé le milieu de peloton, si je puis dire. Il n'a pas du tout été inquiété par Ben Spies, qui s'est effondré littéralement. On ne sait pas trop pourquoi. Il a pris une minute par son coéquipier Lorenzo. C'est impressionnant, Spies qui a reculé tout au long de la course. Donc, Nicky Aydel, sixième, bien sûr, à 28 secondes du vainqueur. Devant, notamment, les autres Ducati, Barbera, Rossi-Dizier. Très, très long aussi. Il a été inexistant aussi. Donc, contre-performance remarquée des Ducati. Et c'est clair qu'il démarre très mal l'année. Donc, ça va être très dur de remonter la pente. D'autant plus qu'on s'est laissé dire sur le diffuseur de la MotoGP que ce serait peut-être la dernière année pour Valentino Rossi. En MotoGP peut-être. Ah ben, écoute, pour lui, c'est vraiment compliqué. Parce que moi, j'ai lu sur des forums, on le comparait un peu à Choumi en disant, oui, mais c'est un sphinx, il va renaître. Ça reste, pour moi, je pense, en termes de talent, ça reste un... Est-ce qu'on peut dire un pilote ? Parce que c'est pour moi un extraterrestre qu'il arrive à faire. C'est vraiment un magicien. C'est le docteur. Je crois qu'il faut surtout appeler le magicien. Ce n'est pas le docteur. Et malgré tout, je pense qu'il y a quand même... Pour quelqu'un de son ego, pour quelqu'un de sa 30, pour un mec qui a toujours survolé, c'est faire la course qu'il a fait en début d'année pour son premier MotoGP de la saison 2012. Mais c'est une sur-catastrophe. Je ne veux pas être négatif, mais je veux dire, là, vraiment, c'est... Non, non, là, vraiment, en plus, je pense que s'il se rencontre très tôt dans la saison, qu'il n'a pas de perspective, quand je parle de ce perspective, c'est champion du monde, pour la fin d'année, ça va vraiment être compliqué. Encore un changement d'écurie. Qui va encore le faire confiance ? En même temps, je crois que tout le monde le voudrait. Personne ne cracherait sur lui. Mais là, vraiment... Voilà, quoi. Et moi, je dirais quand même que Rossi, ce serait intéressant de voir ça. Peut-être qu'on le verra aussi à la fin de sa carrière, quand on fera le bilan. Mais peut-être que ces changements perpétuels d'écurie, et ça fasse... Parce que je trouve que quand même, pour quelqu'un de son potentiel, il a trop changé d'écurie, ça, c'est mon avis. Même si ça n'a pas été de manière... Voilà, mais il l'a fait trop souvent, selon moi. Et peut-être que ça l'a vraiment pénalisé. On le disait capable de faire gagner à chaque fois une moto qui était une épave. On a vu quand même qu'il y avait des limites à cela, et c'est dommage. Et on voit aussi que derrière son coéquipier, de manière permanente l'année dernière, il commence déjà à être derrière aussi cette année. Ce n'est pas positif du tout, franchement. Ce n'est pas positif. Énorme, c'est clair que si ça continue comme ça, il va perdre une motivation qu'il n'y avait pas forcément encore l'année dernière. La moto est compliquée à gérer. Et on l'a vu, Nikkei Den, en plus, le devançant assez nettement. Ça aussi, c'est... Enfin, nettement 5 secondes en course, mais vraiment, il n'a jamais été inquiété par l'Italien tout le long du week-end. Aïden, le champion du monde 2006, pour l'instant 6ème. C'était la meilleure place possible pour l'instant pour la Ducati. Belle performance pour Stéphane Bradel, le champion de Moto2 l'an dernier de l'Allemand, qui termine 8ème avec sa Honda Alcière. À 30 secondes du vainqueur Lorenzo Bradel, qui était à un temps 6ème, et a reculé forcément à cause de l'expérience des rivaux. Rivo, Aïden et Bautista, 7ème. Bradel termine 8ème. C'est une grosse performance. Il marque quand même 8 points pour son arrivée dans la catégorie. Je rappelle l'an dernier Tony Elias. Bon, alors qu'on n'a pas raison. Est-ce que la grande Tony Elias l'an dernier, qui arrivait de la Moto2, qui était tout le temps dans les derniers. Là, on voit la différence entre les deux. Mais Tony Elias, on l'a rappelé quand même assez souvent, qu'il y avait des circonstances atténuées. Il n'y avait pas souvent de la chance. Il avait quelques petits bobos aussi. Enfin, on ne justifie pas les choses, mais il faut aussi contextualiser. Et quand un pilote ou un motard a des circonstances atténuantes, il faut aussi le souligner. Mais là, c'est vrai que vraiment, moi, je dirais que c'était le premier MotoGP de la saison, qui était vraiment, je pense, révélateur. Révélateur à deux titres, effectivement. C'est la présence des forces. C'est-à-dire que devant, on voit que les meilleurs sont là. Et le deuxième, je pense que là, ça a été vraiment aussi très manifeste. C'est qu'on a vu qu'il y avait vraiment, et tu l'as très bien dit, un creux. C'est-à-dire qu'entre le top 5 et après, il y a vraiment un monde de différence. Et on ne risque pas souvent d'avoir des membres hors top 5 venir créer la zizanie devant. Donc malheureusement, pour tous ces garçons-là, et dont de très grands noms, on ne va pas revenir et remuer le couteau sur eux. Mais ça semble vraiment être la mauvaise année pour eux déjà. Absolument. Et pour terminer sur là-dessus, Randy Depunier, 13e, avec sa certé. Donc, une sorte de catégorie légèrement en dessous des grandes motos Honda et Yamaha, qui est un 13e, derrière Colin Edwards, qui lui, est la première de cette catégorie-là. Donc Randy Depunier n'a pas connu d'incidence. Une course assez tranquille. Et il a fait une très belle course pour, avec sa moto qu'on pouvait lui donner. Je vais demander un petit mot à Stéphane. Est-ce que Stéphane, tu suis la MotoGP ? Quel est un peu ton ressenti sur début de saison et même un avis assez général ? J'adore le MotoGP. Malheureusement, j'ai oublié qu'il y avait le Grand Prix. Je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est vrai, j'ai oublié. Donc, je n'ai pas vu le Grand Prix. Il n'y a que des images avant-hier. Et je suis d'accord que vous vous dites. C'est malheureux pour Rossi. Et c'est vrai que le fait de changer des curies, surtout de l'aller chez Ducati, qui était quand même moins bonne sur le papier que Yamaha, et d'avoir un certain âge, il n'a plus 25 ans, c'est difficile de retrouver le niveau qu'il avait avant. Et surtout, comme en Réflan, il y a des années où il y a moins de monde. Et là, on arrive quand même avec Lorenzo, Stoner et Pedroza à un niveau exceptionnel qu'il n'y avait pas il y a 7-8 ans, quand il y avait une pré-course. Donc, moi, j'adore aussi. C'est sûr que c'est plus qu'un pilote. Mais je le vois pas mal regagner un championnat, malheureusement. Alors, notre deuxième invité vient d'arriver. On va lui poser la question de bienvenue. Sur la MotoGP, on va être un qui décroche. Est-ce que Tom nous entend ? Oui. Alors, on l'entend même très bien. En Asas, mieux qu'à Monaco. Bonsoir. Bonsoir Tom Dillman, le deuxième invité de l'émission qui arrive un peu en avance que prévu. Ça fait plaisir. Donc, bonsoir à toi, Tom. Et est-ce que tout va bien de ton côté ? Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Très bien. Ça va très bien. Donc, nous étions en pleine MotoGP avant de commencer la partie GP2. Donc, comme question de bienvenue, est-ce que tu as suivi la MotoGP ? Il me semble que oui. Et quelle a été tes impressions ? Oui, j'ai suivi la Moto3, la Moto2, la MotoGP. Donc, j'ai tout eu. Je trouve le grand prix de Moto2 était vraiment super. Il y a une grosse bataille. C'était vraiment sympa à suivre. Et c'est vrai que par rapport à la MotoGP, la MotoGP, c'était un peu plus aseptique, un peu endormissant. Je ne sais pas comment dire. Mais en tout cas, c'était comme les grands prix de l'EF1 par rapport des fois au GP2 les dernières années. C'est vrai que la MotoGP, ce n'était pas extrêmement spectaculaire. Vu qu'il y a seulement 12 Proto, c'est des courses moins serrées que la Moto2. C'est vrai, mais on a quand même eu un petit duel pour la tête, pour la victoire. Les trois premiers, c'était en trois secondes. Et ça, je pense que c'est une bonne augure pour les prochains Grands Prix. À Jerez le prochain. Alors rapidement, mon ami Jérôme, il a des soucis avec le train. Donc, je ne pense pas qu'il pourra venir. Mais un petit point Moto2. Alors là, par contre, la Moto2, on s'est vraiment régalé du début à la fin. La victoire s'est jouée à quelques centièmes seulement. C'est Marc Marquez, l'espagnol grandissime favori, qui s'impose devant l'Italien Andrea Yannone pour 61 millions seulement. Et qui est extrêmement faible. Et encore derrière, Paul Espargaro. L'espagnol du team Ponce, une seconde quatre. Et Estévé Rabat, un autre espagnol, une seconde six. Voilà, les quatre premiers en une seconde six. Le cinquième, Thomas Lotti, qui était pourtant en pole position, a terminé donc cinquième à quatre secondes. Mais en tout cas, les écarts sont extrêmement serrés. Et on a vu au fil de la course, beaucoup de changements du leadership. Et là, au moins, c'est vraiment passionnant à suivre. Et l'intérêt est double par rapport à la MotoGP. Ça va se disputer vraiment cette saison. Pas énormément de déceptions. Les grands noms sont dans les premiers. Johan Zarko, douzeième. Il a fait de son mieux pour ses débuts dans la catégorie. Et Maidi Miglio, le sursaut septième. Belle performance. On s'en rappelle l'an dernier, il souffrait beaucoup pour sa première année. Malheureusement pour lui, il était souvent dans les dernières positions. Mais en tout cas, voilà. Cette année, on va se régaler. Et pour terminer sur la Moto2, Nicolas Sterol, le champion de la moto 125 cm depuis l'an dernier. Seulement 23ème. Lui, par contre, il souffre carrément. Donc, il va avoir un peu de difficulté à jouer les premiers rôles pour Nicolas Sterol. Un jeune Espagnol encore très performant. Et pour la Moto3, rapidement, le favori Maivric Vinales. Un jeune Espagnol également, 17 ans. C'est impressionnant tous ces jeunes et surtout Espagnols qui sont présents en moto. En contraire de la Formule 1, il y en a un peu moins. La moto Maivric Vinales a un favori qui s'impose devant un néophyte Romano Fennati. Un italien, pour 4 secondes, 3 seulement. L'italien était en tête du Grand Prix jusque dans les derniers tours. Et Vinales, avec l'expérience et la meilleure gestion de sa moto, a pris la tête pour s'imposer de fort belle manière. 3ème Sandro Cortese. C'était également un des favoris avec 4ème, Louis Salom et 5ème, Miguel Oliveira. Est-ce que vous avez un dernier mot sur la MotoGP, messieurs ? Ouais, moi, vite fait. J'ai juste envie de parler à propos de Ducati. J'ai l'impression de voir Ferrari. Oui, c'est vrai. Pendant les essais Iverno, on a beau dire, voilà, c'est la machine à gagner. C'est la machine à faire de bonnes pertes. Et puis finalement, c'est encore pire que l'année précédente. Je ne sais pas si Ducati, il calque par rapport à Ferrari, mais je ne sais pas, j'ai une vision, Ducati égale Ferrari. On est deux, Michel. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui était assez hallucinant, c'est aussi, voilà, l'année passée, Ducati, comme Ferrari nous disait en milieu d'année, hop, 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 du calme, du calme, pas de panique. On arrête à la mi-saison, on arrête tout. Enfin, on arrête tout à expression, évidemment. On bosse, on bosse à fond pour 2012. Et en ce début d'année, on dit, oh là là, pas de chance, mais ce n'est pas grave. Évidemment, c'est la méthode. Mais moi, je vous dis, voilà, le problème, c'est quand c'est comme ça, c'est pire que tout. Parce qu'à la limite, s'il n'y avait pas des attentes en se disant ça va être mieux et comme Ferrari, c'était limite pire. Bon, évidemment, il y a le résultat d'Alonso. Pour ceux qui ne connaissent pas la Formule 1, ils disent, mais qu'est-ce que vous racontez sur Ferrari ? Quand on voit, évidemment, les circonstances, quand on connaît le potentiel et le talent, surtout d'un Fernando Alonso, ce n'est pas aussi bien que la saison dernière. Du côté de chez Ferrari, j'ai le sentiment qu'ils étaient à la limite de la Q3 à chaque fois. Donc, même Massa n'y a pas été, je crois, une seule fois. Il me semble qu'il était 12e et 17e, si un mar est bonne. Donc, là, c'est vraiment, oui, c'est catastrophique. Heureusement, quand même, il y a des lueurs d'espoir. Et je dirais que c'est deux lueurs d'espoir. C'est Rossi qui est capable, contrairement, pardon pour lui, parce qu'il a déjà tellement gagné, mais contrairement à Eden, il est capable de faire des trucs extraordinaires avec une moto réduite. A Eden aussi, mais moi. Et c'est encore plus le cas, évidemment, chez Ferrari avec Fernando Alonso, qui est capable de te transformer une deux chevaux en Ferrari, quasiment. Et je vais terminer sur la prochaine course. C'est à Jerez, le circuit que nos amis de GP2 connaissent très bien. Dans deux semaines, normalement, il fait soleil. Et on se rappelle, l'an dernier, un déluge pour la course, la victoire de Lorenzo devant. Dany Pedrosa, de l'accrochage, en soi, Stoner et Valentino Rossi. Dans deux semaines à Jerez, peut-être que ça ira un peu mieux au niveau de la météo. Je pense qu'on va encore une fois se régaler et on a hâte d'y être. Donc, on est en deux semaines, le 29 avril. En Espagne, la course à 14h pour la MotoGP, 11h la Moto3 et 12h20 la Moto2. Donc, soyons au rendez-vous. On va passer une superbe année à suivre le MotoGP et ses déclinaisons. Voilà, messieurs, pour cette première partie. On a fait un bon petit déverminage de cette édition. Avec la MotoGP, j'aime bien ce mot. Déverminage. Comme pour les nouvelles monoplastes, quand on les teste, la version 0, c'est un peu le déverminage. Donc, voilà. Et alors, si c'est une transition pas facile, le déverminage du GP2, c'est peut-être en Malaisie, c'est pas en début de saison. Il y a de cela trois semaines bientôt déjà. Oui, et tout de suite, on va parler du Moto2, mais juste évidemment, parce que je sens évidemment que de nombreux... Oui, pardon, GP2. On va parler de GP2, évidemment, il me fallait que je la rate, celle-là. Mais non, c'est parce que ça m'a perturbé, parce que je vois que de nombreux auditeurs nous demandent ce que c'est le déverminage. Alors, je vais vous le dire, c'est une séquence de contraintes thermiques ou climatiques ou électriques ou mécaniques, ayant pour but d'éliminer les défauts de jeunesse dans une production donnée de composantes électroniques. J'espère que vous avez compris. Merci, Maître Capelo, pour cette information. Et je ne rigole pas, c'est la définition officielle. De Wikipédia, surtout. Oui, exact. Voilà. Une meilleure amie. En même temps, ça ne pourrait pas être toi, Damien. Oh, voilà. Allez, laissez-le. Vous ne voyez pas qu'Uni Kipédia, il disait que Cartier-Clier est organique rempli d'herbe. Je peux pas te dire. N'est-ce pas. Il faut rester amis ce soir parce qu'on va quand même avoir une émission. On ne parle pas de Moto2, on parle de GP2. Voilà. GP2, donc pas la Moto2, c'est ça. C'est la... Comme dit le triste, le GP2. Ne se moque pas de fait. Il a un très bel accent anglais. On va passer au GP2. Je le rappelle, il y a trois semaines, le Grand Prix meeting de Sepang en Malaisie. Première manche du championnat 2012. Un championnat un peu plus long que les années précédentes. On commence en Malaisie, on va passer à Bahreïn, normalement. Et on terminera à Singapour, sous les Sunlights de la Marina Bay. Ça va être très joli à voir le GP2 à Singapour. Mais nous étions en Malaisie, donc je le dis, il y a trois semaines. Et je le rappelle, avec nous deux invités de Prestige. Le troisième, il n'a pas pu venir, il m'a dit qu'il était en Espagne. Donc, dommage pour lui, il aurait pu nous parler de ce petit point qu'il a gagné lors de la deuxième course. Nathaniel Berton le salue au passage. Mes deux autres invités, je vous le répète. Stéphane Riquailly, pilote monégasque chez Trident Racing. Très belle équipe, très belle livrée. J'aime bien la couleur aussi. Et Tom Dillman, équipe Rapax. Alors, messieurs, pour commencer, bien sûr, le début de saison n'a pas été facile. Certainement pour vous, on va y revenir en détail. Mais est-ce que vous avez quand même, qu'est-ce que vous avez retenu de positif dans ce week-end ? On commence par Stéphane. Les qualifications, j'étais à six dixième, comment ? Vas-y, vas-y. J'étais à six dixième, donc treizième. Des soucis de connexion. Ce qui n'est pas trop mauvais. Je ne sais pas si je connais. Il y a quelques soucis de connexion avec Stéphane, Monaco. C'est le rocher. D'exploiter les pneus de tendre. Les options, parce que j'ai fait le temps prime. Stéphane, est-ce que tu peux recommencer si on n'a pas du tout entendu ? Est-ce qu'il nous entend ? Je ne sais pas, ça c'est quoi ? On entendait ? Très mal. On entendait, là ? Très mal. Oui, c'est mieux, là, c'est mieux. J'ai la connexion qui est partie juste quand je vous parlais. Ah, mais ça va mieux maintenant. Donc, quel est le point positif que vous retenez de ce week-end ? Le point positif, c'est la performance générale, même si au bout des résultats, ça ne nous voit pas. On était quand même à six dixième en Cali, sur une piste que je ne connaissais pas, et que le team ne connaissait pas très bien non plus. Donc, six dixième sur plus de cinq kilomètres, ce n'est pas trop mal. Après, on a vu que c'était très serré, donc être dans le top 10, c'était difficile. Après, les courses ne sont pas passées comme on voulait, mais d'un côté, les temps en tour n'étaient pas si mauvais. On est confiants pour les prochaines courses. Et alors, l'avis de Tom, maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce week-end en général ? Un week-end vraiment difficile, assez décevant. Malheureusement, j'ai eu un problème en essai libre. En GP2, on sait que quand on a 30 minutes d'essai libre, il faut que tout se passe bien. Ça suffit pour apprendre le circuit, mais malheureusement, j'avais un problème de frein, donc j'ai pu faire des tours, mais pas forcément prendre des bonnes références pour la qualif. Et en qualif, on n'a qu'un train de option, donc il faut arriver à faire le temps sur ce train. Et malheureusement, je n'avais pas assez de références. Donc, bon, sept dixième, seizième, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas qualifié aussi loin. Je crois que l'année dernière, ma pire calier, c'était dix, donc décevant. Mais après, on m'a montré qu'en course, j'étais vraiment rapide. En course 1, je remonte jusqu'à ce qu'on s'accroche un peu avec Stéphane. Après, on a eu un souci au pit stop, et donc au final, je n'ai pas vraiment remonté. Et puis, en course 2, après un passage au 21e au premier tour, je remonte jusqu'à la 11e place, en doublant sept pilotes sur la piste, et il y avait trois à mon nom. Donc, je finis à quelques centièmes du top 10. Et mes temps au tour, quand j'étais seul et que je n'étais pas en train de doubler, étaient vraiment bons, et c'était même mieux que la tête de la course. Donc, c'est vraiment encourageant pour la suite. Oui, autant vous dire que je redoute ce moment-là, dans quelques instants encore, quand on va évoquer votre accrochage. J'ai revu les images encore aujourd'hui. Bon, je ne sais pas comment ça s'est passé après la course, vous allez vous expliquer. J'espère qu'il n'y a pas eu de soucis, parce qu'il y a encore eu d'autres accrochages assez plus catastrophiques que le vôtre. Je pense notamment à notre ami Rodolfo González, qui l'a marqué, ce pilote, mais on va y revenir tout à l'heure sur cet incident. Mais on va commencer assez sereinement, bien sûr, je vous rassure, on va commencer sur forcément l'apprentissage d'un circuit inconnu, qu'il était pour vous. Est-ce que vous avez bénéficié d'un simulateur ? Oui. Oui, pour Stéphane. Alors, expliquez-nous un peu comment ça s'est passé dans le simulateur. Le simulateur, ça permet surtout de voir où ça tourne, même si les circuits, on les connaît tous grâce à la PlayStation. Ça permet de ne pas être trop perdu quand tu arrives en vrai, au niveau des points de freinage, parce que c'est ça le plus difficile. Après, les trajectoires ou trois tours, il n'y a pas trop de soucis. Les points de freinage, normalement, quand le simulateur est bien fait, on arrive à 5-10 mètres maximum, à être dans le juste. Donc, après, il faut juste le faire en vrai. C'est sûr qu'une demi-heure, c'est limite, on aimerait avoir plus. Mais un simulateur, de nos jours, c'est vraiment très important. Sans ça, je crois que tout le monde le fait, sinon on serait perdu. Oui, sans ça, ça ferait une journée de perdu, enfin une journée, j'exagère, mais une journée de perdu, ou une demi-journée de perdu, rien qu'en cherchant les points de repère. Le premier run, déjà, on serait perdu, on chercherait vraiment ce qu'il faudrait faire. Alors que là, on arrive sur le simulateur. Moi, le premier tour rapide que j'ai fait, j'étais à 5-6 dixième d'un Valseki qui a déjà fait la course, et ça, c'est juste grâce au simulateur. L'importance du simulateur, Tom, bonsoir d'abord. Je ne voulais pas saluer. Bonsoir. C'est indispensable, surtout en GP2, avec une demi-heure d'essai libre. En F1, ils ont 4 heures, je crois, d'essai libre. Donc, ils ont un peu le temps d'apprendre la piste. Nous, il faut qu'on soit dans le coup d'entrée, surtout qu'on ne peut utiliser qu'un train de pneu neuf en libre. Et on doit partir avec ce train. Donc, on n'a même pas le temps d'apprendre la piste avec un vieux train, puis passer un train neuf. On doit partir avec un train neuf. Donc, il faut vraiment être rapide dès le premier tour. Et oui, justement, une demi-heure d'essai libre. En GP2, comment se présente le programme d'une séance d'essai libre d'une demi-heure ? Alors déjà, on sait, les tours sont plus longs qu'en F1. Est-ce que vous tournez presque toute la demi-heure, ou c'est vraiment très restreint ? Je pense que vous ne faites pas plus de 10 tours, mais c'est vraiment compliqué, non ? Oui, le programme, je pense, c'est comme ça pour tout le monde, c'est faire deux runs. Normalement, en run, c'est à peu près six tours chronos, sachant qu'entre les tours, il faut un peu lever pour ne pas s'enchauffer les yeux. En fait, on va faire deux fois, trois tours rapides, pas plus. En plus, moi, cette fois-ci, j'ai un souci moteur. Donc, Tom, il y a eu un souci de train, je ne savais pas, moi, c'était un souci moteur. Je suis resté 10 minutes au temps avant de passer. Donc, cette fois-ci, nos plans sont un peu tombés à l'autre. Donc, une fois que mon moteur était résolu, je suis parti, j'ai roulé jusqu'à 10 minutes de la fin, je suis rentré en un petit 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 peu dite, et je suis reparti jusqu'à la fin. Après, je pense que les autres, ils attendent un peu plus au milieu de la séance, ils ne se pressent plus pas, parce que de toute façon, une demi-heure, c'est rien, mais les pneus ne tiennent pas, donc on ne peut même pas les faire entières. Et justement, l'importance aussi, parce que ça peut paraître abstrait pour tous ceux qui ne connaissent pas votre discipline, l'importance d'avoir deux runs et pas un, parce que je suppose qu'il y a évidemment des modifications techniques, et ça peut vraiment pénaliser une course complète, non ? Déjà, oui, il faut tester quelque chose en plus. C'est impossible d'arriver sur une piste et d'avoir le voyage parfait, donc d'ajuster quelque chose, c'est toujours... Après, de faire deux runs, l'avantage, c'est qu'on s'arrête, on souffle, on parle deux secondes à l'ingénieur, et après, on repart de zéro. Donc, c'est aussi pour le pilote, c'est bien de couper. Et alors, Tom, quel était le programme chez RAPAX ? Pareil de run ? C'est assez similaire, en fait, de run. On aimerait bien pouvoir faire plus de tours, mais ce n'est pas vraiment le temps qui nous limite. C'est les pneus, donc d'un moment, ça ne sert pas à grand-chose de rouler en étant à trois secondes, parce que les pneus n'ont plus de grip, donc on est vachement limité par ça. C'est vrai, on remonte tout à petit le fil du week-end, mais c'est plutôt pas mal. On veut découvrir comment se passe un meeting dans la tête d'un pilote. On n'aura pas la chance de l'être, bien sûr. On va arriver à la course, mais tout d'abord, les essais libres. On a dit, une demi-heure, ce n'est pas facile du tout, c'est très rapide. Et alors aussi, le problème, c'est souvent le trafic. On a hésité qu'on le ressent moins. En GP2, le trafic est souvent présent et c'est clair que, même pour les essais libres, et encore plus la qualification, je me rappelle l'an dernier, il y a eu des soucis à ce niveau-là. C'est vrai que le trafic, ça va être compliqué encore à gérer. On est dans le stress. En fait, on est tous en piste au même moment, à peu près. Et vu qu'on ne peut jamais faire deux tours d'affilée avec les pneus de Pirelli, il y a la moitié des pilotes dans un tour rapide et l'autre moitié dans un tour cool-down, dont ça veut dire 10-15 secondes des temps. Donc, c'est pour ça qu'il y a tellement de trafic. Et ouais, c'est vrai que c'est compliqué. On va passer aux qualifications. Donc, je le rappelle, c'était David et Valsegui sur Dames qui avaient signé le Myrtan. En une 45-494, Ravzia 2e, Sueton 3 et Coletti 4, un autre monégasque. Et alors, Stéphane Riquelmi, 13e et Tom Diman 16e, vous l'avez dit, un peu dû au manque de temps pour apprendre parfaitement la piste. Mais est-ce que vous avez pensé, est-ce que vous avez dit après 13 et 12 tours, c'était peut-être le maximum que vous puissiez faire en calif ? Bon, j'y vais nous, alors. Oui, alors, sur le premier train, comme on part tous normalement en prime, c'est-à-dire avec les pneus plus durs, le premier train, c'est pour assurer un chrono, mais aussi pour régler la voiture pour les pneus option. Et en fait, nous, on a fait le temps avec les pneus prime, malheureusement. On n'a pas réussi à améliorer la voiture après avec les options. Et moi, j'ai fait un moins longtemps dans la deuxième série. Donc, en fait, la deuxième série, je l'ai perdue, j'ai fait des kilomètres en trop. Et au niveau des tours, en fait, c'est par rapport au trafic, mais on essaie de se donner deux tours rapides par run parce qu'après, d'en faire plus, c'est en adolescence. Et de se donner qu'un tour rapide, c'est trop ce qu'il y a. Il y a un souci, ça aide à Pologne. Donc, je pense que Tom, même s'il a fait un tour en moins que moi, c'est la même stratégie chez eux aussi. Oui, tout à fait. C'est la même stratégie. On est partis en prime, notamment pour essayer d'avoir un peu plus de références vu que je n'ai pas pu en avoir en libre. Et après, on a mis les options. Donc, voilà, on essaie de ne pas faire trop de tours aussi parce que ces pneus-là, on doit les utiliser en course. Donc, le moins on est stylé. Les pneus dès le départ de la course, les derniers trains. Oui, donc, le moins de tours on fait avec en qualif, le mieux c'est pour la course. Rappelons que cette année, en GP2, il y a l'obligation pour toutes les écuries, contrairement à la saison dernière, donc de disposer de trois trains de durs et un seul de temps, ce qui n'était pas le cas la saison dernière. Ce n'était pas obligatoire et ça a changé en 2012. En fait, on voit que le GP2 se calque un peu aussi sur la Formule 1 puisque c'est la deuxième année en fait que Pirelli, comme en Formule 1 d'ailleurs, gère les pneumatiques et de la discipline. Oui, la différence, c'est que nous, on a un train d'option qu'on ne peut pas, on veut le garder pour les qualifs, évidemment, donc on ne peut même pas l'essayer en libre. vu qu'on n'en a qu'un, donc c'est un peu difficile et c'est aléatoire, c'est aléatoire pour régler la voiture parce qu'il y a quand même une différence de balance entre chaque nœud, donc c'est difficile, c'est un peu la loterie. On n'a pas le temps d'exploiter comme ils ont en F1, ils ont 300 essais libres, ils ont je ne sais pas combien de trains, je crois c'est 7 Prime et autant en option, donc ils ont beaucoup plus le temps de régler, nous ils font ça parce que ce GP2 c'est l'anti-chambre, ils veulent vraiment montrer que ce n'est pas la voir série d'anti-chambre, donc ils disent en plus qu'ils utilisent les Pirelli et même que vous avez fait, on utilise aussi deux types de gommes différents, mais à la fin, ça nous pénalise plus qu'autre chose. plusieurs des pneus durs. D'un côté, est-ce que ça n'oblige pas les pilotes GP2 à aller encore plus loin que possible, donc forcément travailler encore plus et essayer de gérer plus rapidement les pneumatiques, trouver des temps, des dixièmes par là, alors plus rapidement qu'en Formula, bien sûr, c'est un peu une qualité qu'il faudrait avoir et qui est un peu obligatoire dans ce championnat-là. Mais c'est important quand même Mathieu que je te dise aussi que les pneus durs notamment, qui sont quand même les plus utilisés forcément, on a fait un travail pour qu'ils soient plus résistants en 2012 que c'était le cas l'année dernière. Alors je ne sais pas justement, c'est deux questions un peu en une par rapport à la gestion des pneumatiques. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution dans la discipline, même si c'est un peu compliqué de vous le demander à vous, évidemment. Moi, je suis rookie, donc j'ai fait une course l'année dernière et c'était déjà les mêmes pneus durs. Donc voilà, je n'ai pas l'expérience des courses d'avant. Et dans le paddock, on ne considère pas que les pneus durs sont plus résistants que l'année dernière ? Pas spécialement ? Non, moi je dirais, enfin, j'ai fait un bout d'avis comme toi, mais c'est vrai que c'était les mêmes. Monza, je ne suis pas tellement en compte que je suis arrivé et que je n'avais jamais conduit la voiture. Après, non, je ne trouve pas que c'est dur ici, c'est le plus l'année dernière. Et sur le fait que Mathieu, vous avez posé une question que je t'ai interrompu, cher boss, pardon, mais sur le fait que justement, est-ce que contrairement à la Formule 1, ça n'oblige pas les pilotes à avoir une sorte de sélection, c'est-à-dire où c'est un peu au mérite, où les plus talentueux devront forcément savoir encore mieux gérer leur pneumatique. Évidemment, en Formule 1, on a les cas célèbres de Jenson Button, on parle de Sergio Perez. Oui, mais il faut être d'un côté de l'expérience qu'ils jouent, tu as un bâtiment qui vend des regardes qui ont plusieurs années derrière eux et forcément, ils connaissent mieux les pneus, mais bon, même pour les rookies, même ceux qui ont un ou deux ans, l'objectif, c'est de se surpasser au niveau des rendus des données sur les pneumatiques pour forcément, comme un temps très restreint sont offerts à eux et doivent encore plus travailler et se creuser la tête et ce n'est pas facile non plus pour tout le monde. Et ce serait amusant juste après, je les laisserai évidemment parler, mais ce serait amusant une fois qu'on a un débat sur ce débat-là parce que moi, j'entends souvent dire les pilotes les plus talentueux sont ceux qui font durer les pneumatiques le plus longtemps. Ça peut être un point de vue, mais moi, je pense que les 8 5000 tonnes, on ne peut pas dire qu'ils ne soient pas talentueux et pourtant, c'est dans le top 10, celui sans doute qui arrive le moins à gérer ce paramètre d'usure des pneus parce qu'il est très souvent agressif et on ne va pas dire qu'il bloque les roues comme Massa par exemple, mais il l'use forcément de par sa conduite beaucoup plus aventurée et agressive, est-ce qu'il est moins talentueux ? Donc moi, je pense qu'il faudrait qu'un jour, Mathieu, on ait ce débat-là parce que moi, je lis ça partout et même toi, tu l'as un peu dit comme ça sous forme est-ce que les plus talentueux ne sont pas ceux qui conservent leur plus leur pneumatique ? ce serait vraiment intéressant et je ne sais pas si vous avez une réflexion par rapport à ça, Tom, par exemple ? Moi, je pense que ça n'a rien à voir. Je pense que depuis que la F1 est passée en pneu pirelli, on est passé à une autre forme de course. Avant, c'était tout le temps attaque, attaque du premier au dernier tour. Maintenant, il faut apprendre à rouler, disons, à deux secondes de ce qu'on est capable de faire pour arriver à garder les pneus. Je ne pense pas que ça soit une question de talent. C'est une question de style, savoir adapter son style. Je pense que ce n'est pas une question de talent, non ? Oui, Stéphane ? Stéphane ? Mottone, on sait qu'il est propre et après, il a plus de facilité avec des pirelli que par exemple à Newton, il a plus de facilité avec des Bridgestone et qu'on mette peut-être demain des Michelin et ça avantage à plus de Massa. Peut-être, je ne sais pas. À ce niveau-là, ils sont tous bons avec des... Chacun a son style de conduite et peut-être pirelli, ça avantage plutôt. Juste Mathieu, je termine ma réflexion parce que c'est important. Moi, je suis plutôt de votre avis aussi mais je vous disais ça parce que c'est interpellant. Alors moi, je parle avec beaucoup d'amour des sports mécaniques et de Formule 1 notamment ou de GP2 aussi et c'est vrai que c'est un peu rentrer dans l'inconscient de chacun. Même Mathieu, je trouvais que dans ta question il y avait cet inconscient-là. Est-ce qu'on ne laisse pas un peu... Alors beaucoup disent est-ce qu'on ne laisse pas les plus talentueux rouler ? Sous-entendu, les plus talentueux sont ceux qui conservent le plus les pneumatiques. C'est surtout au niveau de l'expérience avec les pneumatiques. Donc par exemple, ça va le Seki ou Van der Gare qui ont 4-5 années avec eux en GP2 même si on a changé de manufacturier entre temps. Ils ont quand même de l'expérience derrière eux. Alors par contre, l'exception c'est de Serenelli forcément mais au niveau des pneumatiques je pense c'est comme en GP2 tu as 30 minutes d'essai libre et une Calif tu as quelques tours seulement. C'est forcément il faut en gros se surpasser, avoir une sorte de capacité plus importante pour analyser les pneumatiques sur un week-end très très court avant la course et c'est le problème par rapport à la F1 c'est ça la différence et c'est un peu ce qui différencie peut-être certains pilotes d'autres au niveau de leur capacité à comprendre mieux les pneumatiques. Et Simon me corrige ? Je pense qu'en course ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile ce n'est pas ce qu'il y a de plus difficile je veux dire de garder les pneus ce qui est le plus difficile c'est d'exploiter les pneus neufs en Calif notamment avec les Prime et les Options donc d'arriver à faire la différence avec chaque train et notamment à ce que l'équipe puisse avoir le bon réglage pour chaque train donc je pense que c'est plus ça qui est difficile et le fait d'avoir qu'une demi-heure d'essai libre si la voiture n'est pas dans le coup en libre c'est très difficile de le corriger. Et peut-être quelques réactions sur le chat et une question que je vous posais dans quelques secondes alors Simon me corrige je me suis effectivement trompé et j'y ai pensé en fin de phrase mais je ne me suis pas corrigé j'ai la malhonnêteté de ne pas le dire en direct c'est bien la troisième saison que Pirelli oeuvre en GP2 d'ailleurs ça avait un peu de servi de laboratoire pour la Formule 1 j'y ai pensé mais j'ai été malhonnête je ne l'ai pas dit à l'antenne et c'est Simon qui me corrige sur le chat et aussi une question pour vous c'est la FA en continu qui nous le demande comment on t'il fait donc c'est à vous la question est directement adressée pour se remettre de la fournaise malaisienne je suppose que vous avez l'expérience et la condition physique mais est-ce que est-ce que vous avez été particulièrement touché en Malaisie Stéphane ? en arrivant là-bas c'est sûr quand on sort de l'aéroport qui est bien climatisé moi je n'étais jamais à un endroit où il faisait si chaud et si humide donc c'est impressionnant au début et c'est pour ça que je suis arrivé un peu plus tôt que d'habitude en plus pour l'été à jour on est arrivé le lundi après-midi et c'est vrai qu'il y a trois premiers jours à chaque fois que je sortais dehors parce que là-bas il climatise tout donc à l'intérieur on a limite froid et quand on sort là c'est vraiment la fournaise donc au début c'est très difficile après on s'habituer et puis après dans la voiture de toute façon tant qu'on roule on ne sent rien il n'y a pas de soucis parce qu'on est tellement dans la course qu'on ne se rend compte de rien après à la fin de la première course c'est vrai que j'ai vu tous autour de moi on était tous mal moi j'ai vu boire je sais que mon équipé il n'a pas bu mais à la fin il ne tenait plus le casque quand il est sous la voiture il a déposé le casque par terre sinon il ne tenait plus c'était une course difficile et Tom tu as aussi énormément souffert bah ouais c'est un peu choquant quand on sort de l'aéroport c'était un bon test pour voir si on est prêt et moi ça s'est très bien passé évidemment c'était dur mais j'ai bien tenu le coup je suis content je pense que c'était la course la plus dure de la saison donc c'était bien pour la suite elle est derrière vous ouf les gars c'est bon alors justement on va revenir au sport et à la course donc on va commencer dans l'ordre par la première course cette fameuse course il s'est passé énormément de choses pour vous deux j'ai essayé de tout noter le plus possible donc on commence malheureusement pour Tom Thilman le faux départ alors qu'est-ce qui s'est passé sur la grille tu étais donc 16ème et tu as dû t'élancer de la voie des stands malheureusement qu'est-ce qui s'est passé alors bah en fait le pilote qui était devant moi Joseph Kral s'est garé sur ma place donc moi j'ai dû me garer juste derrière lui on s'est fait tous les deux arrêtés le temps qu'il se rende compte qu'il est au mauvais endroit donc il a avancé d'une place et moi en voulant me remettre à ma place j'ai calé donc bon c'est de ma faute même si normalement il y a un système anti-calage et qu'il n'a pas marché donc là j'ai dû partir à des stands mais au bout de 5-6 tours j'étais déjà revenu à ma place et même plus haut donc là j'étais vraiment rapide 16e ou 7e tour j'ai noté j'ai suivi ça de très près effectivement alors Michel tu as peut-être une question à leur poser avant pardon oui j'ai une question un peu technique à propos des qualifications on sait qu'en Formule 1 1 kg de carburant équivaut à 4 3 4 10e au tour donc je voulais savoir en GP2 comment ça se passe au niveau du carburant embarqué pendant les qualifications si c'est vraiment très précis parce qu'en GP2 c'est très on va dire une seconde on va dire les 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 premiers sont à une seconde donc je voulais savoir comment ça se passe au niveau du carburant embarqué autrement dit Michel autrement dit est-ce qu'ils n'ont pas la tentation de tricher sur le carburant c'est ça que tu veux dire Michel non je veux dire parce que c'est très important parce que s'il veut faire un tour chrono il faut quand même que ce soit vraiment au kilo près sachant que les écarts sont faibles pardon on calcule on calcule la quantité d'essence qu'on va prendre avant l'inqualif on sait que si on part pour deux tours on a on a de l'essence pour faire deux tours rapide et pas plus parce que parce qu'il faut qu'on soit à la limite et c'est pas c'est plutôt 3 dixièmes pour 10 kilos environ la perte d'accord ouais ouais c'est à peu près ça mais c'est vous faites des simulations à propos de la consommation oui on a un ingénieur pour ça donc lui il regarde de combien d'essence on a consommé en essai libre et après il fait son calcul pour la qualif sachant qu'on a deux tours de chauffe en général on a deux tours de chauffe un tour rapide un tour pour refroidir et un tour rapide encore puis le tour pour revenir au stand non c'est pas si compliqué à gérer il faut juste en mettre le moins possible donc ça sert à rien de se donner trois chances par trois tours rapides par run c'est pour ça qu'on se limite à deux et on met toujours un ou deux tours extra dans les qualifs si jamais il y a du trafic ou des drapeaux jaunes d'accord et alors justement pour la course c'est quoi la capacité du réservoir ? euh beaucoup on est en environ c'est dans les 90 litres je crois ouais voilà non même plus parce qu'on met je crois pour les courses qui consomment le plus comme Monza je crois qu'on met 95 kg donc en litres ça fait encore plus ouais tout à fait et vous avez certainement de la marge au niveau de la course quoi je pense que non ou c'est très encore très très calculé très très non pareil on est si libre la consommation moyenne faire un tour donc c'est un peu plus de 2 kg à chaque fois parce qu'on parle de 1 kg comme en F1 et donc on calcule le nombre de tours avant enfin ce qui est mise en grille tout ça plus les tours de course et puis de toute façon s'il y a un scepticat on consomme moins donc il n'y a pas d'imprévu dans le sens que ça va plus consommer normalement c'est très rare que les équipes se louvent à suivre je sens 25 litres la capacité 25 litres ok donc revenons à la course donc Tom le faux départ à l'élan et il doit s'élancer les stands avec Julian Palmer malheureusement à partir de là c'est vrai que bon ta course était entre guillemets un peu gâchée même si donc au 7ème tour tu comptes à la 16ème place c'est vrai et de l'autre côté alors Stéphane on a vu de batailler avec Marcus Eriksson du Levant des Regards vers le milieu de classement et donc ça que tu termines après 18ème et bon on va voir pourquoi alors quel était un peu ton rythme c'était assez correct et ça que tu n'arrivais peut-être pas à aller un peu plus haut à entrer dans les points c'était assez compliqué oui c'était pas trop mal au début après c'est devenu catastrophique au bout du 7ème ou 8ème tour en fait j'ai gagné une place parce que Palmer a calé donc vu que j'étais 13 j'étais déjà 12 au départ je crois que je maintiens ma position il y a du tiré je suis d'appassé puis à un départ impressionnant je vais à moi mais d'un autre côté je crois que je passe Valérie de Regards s'il saute un peu donc au début j'étais 12 non 11 après Valérie de Regards me passe après je double du coteau et en fait à partir du 7ème tour j'ai commencé à rame beaucoup saucer avec mes pneus mes pneus arrière et peu à peu c'est devenu incondusible en fait mais j'ai perdu sur le tour 8 je perds 3 secondes puis 4 secondes puis 5 secondes et bon elle doit être obligée d'anticiper l'arrêt et c'est pour ça que moi je le fais en gros déposer par tout le monde et quand Tom m'a doublé dans le premier virage après moi j'étais vraiment à l'agonie et dans le deuxième je freinais un peu trop tard je ne pensais pas qu'il freinait enfin qu'il prenait comme ça à la virage de toute façon c'est ma faute et puis j'ai un peu touché je me suis excusé et voilà et après de toute façon à partir de là moi j'étais déjà en galère vraiment avec mes pneus pour anticiper l'arrêt et après je suis reparti je suis quasiment dernier donc voilà et oui revenons sur cette course dramatique pour vous deux autant vous dire quand j'ai vu ça en direct j'ai eu peur je me suis dit putain si je les invite le jeudi suivant ça va être assez compliqué ou pas là on a attendu trois semaines pour que les espèces calmes mais bon c'est vrai que c'est spectaculaire au ralenti encore plus au diesel tour effectivement un accrocheur entre vous deux Stéphanie on se bloque les roues un peu tard et alors est-ce que ça a eu des dommages directs sur les voitures Tom ? moi ça modifie un peu la géométrie donc c'était un peu compliqué après mais bon voilà c'était un week-end où je dirais que rien n'a voulu sourire donc bon qu'une chose comme ça arrive quand on se bataille pour la 15ème place c'est toujours mieux que quand on sera devant non c'est clair moi la voiture j'avais juste l'aileron avant qui était un peu tordu c'est normal je suis quand même poussé et non c'est sûr que voilà sur un week-end comme ça on se batait loin c'est mieux que ça s'arrive là mais bon vraiment c'est pas mon suisse et même jamais arrivé il faudrait pousser quelqu'un donc désolé d'être le premier ça ira pas plus t'inquiète pas il ira pas pousser et voilà la prochaine fois on sera toujours en top 10 et on se bat d'ailleurs à la régulière et alors moi ce qui m'intéresse c'est la réaction de Tom lors de l'accrochage comment ça s'est passé parce qu'on l'a pas bien vu forcément nous je n'allais pas venir donc moi j'ai senti qu'on m'a tapé derrière donc voilà c'est tout après j'ai continué j'ai continué malheureusement il y a quelqu'un qui me double je crois je crois que c'est Palmer qui me redouble dans l'incident donc je suis pas à même place et après j'avais des petits soucis de balance donc je savais que que ça venait de là mais bon il n'y a plus rien à faire c'est vrai que heureusement que vous n'êtes pas tous des Montoya ou des Rodolfo Gonzács non mais en tout cas c'est clair que le mieux c'est forcément de garder son calme et de continuer quand même la course en essayant de ne plus y penser je voulais te laisser finir et signaler ma présence et la présence surtout sur le chat de nombreux invités puisqu'on a notamment Roxane alors je ne sais pas à qui elle s'adresse peut-être à vous deux c'est une fille qui a 12 trains de retard et 15 bus de retard donc je ne sais pas si vous la connaissez elle est très souvent sur les circuits notre amie Roxane notre amie belge d'ailleurs ma compatriote elle est Lorraine elle est Lorraine il me semblait qu'elle était belge Roxane non non elle n'a pas la question ah bien bon bref c'est ma compatriote de coeur on va dire c'est une question qui tue évidemment nous précise-t-elle donc à notre amie française est-ce que vous préférez pilote de GP2 dans la meilleure team ou pilote de Formel 1 dans la pire team elle nous cite HRT de manière élégante alors question qui tue à Stéphane vas-y Tom moi je peux aussi j'ai de la patate chaude c'est la question difficile allez Tom vas-y après quand on réfléchit je pense que c'est mieux de gagner des courses ou le championnat en GP2 que d'être dans la pire équipe de la F1 peut-être mais bon quand on est en F1 on est en F1 donc c'est difficile on est en oui voilà la F1 c'est vrai que c'est la F1 mais pour être dernier et enrôler dans les temps des GP2 je ne vois pas trop pourquoi ça sert surtout qu'en plus HRT ils prennent des pilotes payants donc si on est HRT ça veut dire qu'on est payant et après à part si vraiment tu mets 2 secondes dans ton équipier tu as peu de chance de l'agent d'être équipé votre réponse ça pourrait être la meilleure team de Formule 1 un petit compromis entre les deux ça c'est sûr un chouette petit compromis on vous le souhaite en tout cas tu n'as pas trop les pilotes payants alors c'est votre débat c'est peut-être le système qui le dénoncent c'est pas les pilotes non non il a retièrement raison non non mais après voilà il y a 24 pilotes surtout des écuries il y en a chaque fois qui s'arrêtent il faut bien les remplacer et malheureusement il ne peut pas gagner de suite il faut de l'argent et l'argent comme on l'a avec les pilotes qui payent non c'est pas une critique c'est malheureusement on n'a pas les nerfs c'est comme ça le sport auto et malheureusement ça a pas l'air ça me rend et justement puisqu'on parle de cette transition GP2-F1 c'est intéressant on va rester dessus quelques secondes si Mathieu me le permet évidemment avec une petite question peut-être pour toi Tom et Stéphane tu pourrais y répondre juste après sur le fait de la mouvance et de nombreux changements tous les ans ici vraiment je crois qu'il y a eu un record de changements de pilotes cette année-ci est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour les pilotes par exemple de GP2 pour d'autres pilotes ça leur laisse la chance ou au contraire est-ce que vous y voyez une forme d'incertitude pour des pilotes qui a priori réussissent leur saison mais qui ne sont pas certains d'être reconduits qu'est-ce que vous pensez de cette mouvance et changement de pilote incessant dans la moitié voire les trois quarts des teams de Formule 1 Tom par exemple cette année je pense que c'était positif je pense que les troupes barriquello sont partis donc on a un renouvellement avec des jeunes donc c'est ce qu'on attendait depuis longtemps je pense parce que comme barriquello qui était là depuis presque 20 ans il fallait quand même qu'il laisse sa place donc je pense que je pense que cette année on a vu un bon renouvellement avec des bons pilotes donc c'est bien on ne regarde pas tellement qui sont en équipe on regarde surtout l'âge qu'ils ont il y a des jeunes qui sont partis aussi ils vont partir donc ça fait la place aux jeunes il y a des jeunes qui sont partis aussi quand même les BMI des Ambrosio même s'ils sont restés entre guillemets en Formule 1 mais ils ont perdu leur baquet disons de numéro 1 ou numéro 2 mais c'est vrai que c'est une réflexe parce que Mathieu on se souvient il y a quelques semaines à l'occasion des essais hivernaux ou même peut-être je pense un peu avant on se posait la question si justement des baquets payants allaient accueillir des quarantinaires milliardaires qui veulent réaliser leur rêve etc ça c'est une chose que Stéphane et Tom ont très justement précisé ouf c'est pas arrivé parce que là c'est vrai que ça aurait peut-être pas donné un très très bon signal mais c'est vrai que quand on regarde tous les pilotes alors je n'ai pas la liste des rookies sous les yeux mais il me semble qu'il n'y a que des jeunes donc à une exception près je crois donc c'est intéressant c'est vrai à quand Bill Gates en Formule 1 alors ? ah non mais bon il faudra quand même et de toute façon il ne fera jamais de course il ne fera jamais les 107% donc au moins là là on irait loin je pense quand même ouais non là ce serait ce serait paradoxalement un coup de pub pour la Formule 1 mais au niveau crédibilité ce serait peut-être pas le top j'aurais du mal à la regarder pour un jeune Bill Gates il n'aurait pas de problème de fenêtre au niveau des pneumatiques et ce serait insultant pour les pilotes comme vous qui êtes très talentueux qui faites partie des meilleurs pilotes français et de voir des garçons comme ça ou des hommes milliardaires arriver et acheter un baquet ce serait insultant pour vous tous et je crois que ce serait pas une bonne chose pour la Formule 1 ils pourraient aller chez Lotus puisqu'ils ont en sponsor Microsoft on va changer Mathieu une première course on continue donc voilà forcément entre Stéphane et Tom après l'incident on va passer on continue et alors autre chose que j'ai noté l'arrêt au stand de Stéphane avec notamment l'image du pistolet pneumatique qui reste en marche c'était vraiment impressionnant bon forcément tu n'as rien vu tu n'étais partie et on a vu ça à l'image c'était vraiment impressionnant c'est très dangereux c'est très dangereux oui le pistolet il est resté en fait à fond comme s'il appuyait sur les gâchés alors qu'il n'a fait rien du tout et heureusement c'est tombé sur le mécano enfin je ne vais pas dire le meilleur mais quand même celui-là qui fait le moins de bêtises normalement quand on essaye les pistoles et il a très bien réussi parce que de l'enlever c'est une chose mais après de remettre les coups pendant que le pistolet reste à fond c'était très délicat et de toute façon il n'a rien fait par comme temps il ne s'est pas fait mal tant mieux ça aurait pu être grave surtout après quand le pistolet j'ai pas eu le prendre dans la roue moi c'est sûr je n'ai rien j'ai vu que ça soit les yeux mais pour moi je suis passé une vidéo sur le tube comme ça voilà c'est vrai que c'est une vidéo qui est restée sur l'écran c'est marqué voilà donc on va arriver à la fin de la course c'est bon c'est un peu en roue libre forcément à la fin c'était pas une 18ème et Tom 19ème enfin en arrière de peloton bon voilà ils ont laissé terminer tranquillement pour arriver au bout des 30 tours et alors de l'autre côté c'est Louss Razia qui s'est imposé facilement elle a pris le meilleur sur Valseki au départ pour ne plus trouver sa première place l'Italien Valseki elle aussi a su quelques manoeuvres de dépassement assez sympa et on l'a vu c'était vraiment le seul qui pouvait tenir tête aux Brésiliens à 8 secondes du vainqueur Max Schilton 3ème le britannique de Carlin à 27 secondes c'est vraiment un beau spectacle entre Schilton Leimer Coletti et Philippe qui nous a encore offert quelques beaux dépassements pour un rookie le brésilien tout droit sorti de la F3 britannique pardon et ensuite les deux Lotus Gutiérrez et Calado et on termine alors maintenant j'ai un avis on va poser quelques questions sur cet aspect général moi j'ai une première question forcément sur l'équipe qui a un peu fait donner beaucoup d'impression l'équipe de Venezuela Lazarus alors qu'est-ce qu'il faut en penser tout simplement je le rappelle Fabricio Crestani par contre pas trop mauvais il termine 10ème de la première course et alors Giancarlo Serenelli 30 ans c'est son c'est délu en GP2 forcément on le sait par quel biais il est arrivé là et quel est votre avis sur Lazarus ils ont vraiment fait office de bouchon surtout le VD Julien Serenelli il est notamment un accrochage avec Simon Trumeur au 11ème tour est-ce que vous avez ressenti ça un peu sur la piste qu'ils étaient assez gênants ce qu'il y a trouvé ? moi je n'ai pas eu à faire à lui Lazarus je pense qu'il n'y a pas de problème puis Crestani c'est un pilote normal après c'est sûr que Serenelli on peut se demander s'il a sa place en GP2 mais le team en lui-même je pense que je n'ai pas vraiment d'a priori c'est pas leur pote Crestani il a déjà été dans le top en test et là 10ème c'est bien c'est un nouveau team quand même après c'est Renelli moi je n'ai pas eu affaire à lui si je l'ai coupé dans la course 2 mais bon il était à moins loin et que ce n'est pas trop difficile après le souci c'est que si la prochaine course il est devant moi quand je suis en Caïve dans mon cours rapide il y a lui aussi qui me gêne bon ça va un peu m'énerver il pensera à nous comme ça et pour l'instant il n'y a pas de soucis voilà non mais c'est vrai en tout cas au niveau du spectateur Serenelli il nous a vraiment marqué il termine à un tour très très lent vraiment c'est l'élu il a gêné dans les derniers tours il a gêné Gutiérrez assez nettement dans le dernier virage ou Calado aussi enfin bon c'est ses débuts c'est clair et autre pilote qui m'a marqué je l'ai dit plusieurs fois tout à l'heure après on passera au côté positif c'est Rodolfo González c'est vrai qu'il a été bon il a fait de son mieux mais à plusieurs reprises à plusieurs reprises il fut assez rugueux quand même à plusieurs j'ai noté avec une barroie à d'axe il me semble il a terminé dans les graviers voilà bon Rodolfo González c'est sûrement son attitude c'est un pilote sud-américain à la pastor c'est vrai que González nous a montré beaucoup de fascicis est-ce que vous le connaissez rapidement parce que ce n'est pas non plus ce qui nous intéresse qu'est-ce que vous en avez pensé oui parce que quand j'étais Monza et Trident c'était mon équipier et bon voilà ce qui était en piste ça le reflète très bien parce que en tant que personne il est un peu fou on va dire pas très intelligent sans critiquer et voilà bon il a la chance qu'il y a le pétrole qui le soutient et bon lui aussi voilà je crois que c'est sa troisième saison ou même un peu plus je crois qu'il avait fait l'Asie en 2009 et au problème c'est que sur la piste en plus il est un peu dangereux en deuxième course quand je l'ai rattrapé après mon drive-thru j'ai voulu le doubler il a commencé à me tasser vu qu'il restait deux tours mon ingénieur m'avait déjà prévenu prendre la marge donc en fait dans l'avant d'un tour j'ai lâché six secondes pour ne pas avoir affaire à lui parce que je sentais que j'allais mettre un aile rond parce que c'est le style des pilotes quand t'es à côté il te tourne dessus comme si t'es pas là il me l'a fait un test à Barcelone je l'ai touché un petit peu alors qu'un test ça sert à rien de faire la cour donc malheureusement c'est un pilote de l'expérience il a de la chance je pense qu'il y a un trompe sort mais on est patient là au moins c'est ça je connaissais sa réputation j'ai jamais eu affaire à lui sur la piste ça va le dire j'ai eu affaire à lui en Malaisie donc finalement j'ai pu voir donc mais bon il est pas vide donc c'est un mal de la dos il est peut-être un peu fou mais au moins il est rapide Gonzales il faut juste arriver à se qualifier là où on devrait et on ne devrait pas avoir affaire à lui en course donc exactement donc voilà de mon côté c'est ce qui m'a vraiment marqué ces deux pilotes là la Sereneli et Gonzales je ne les connaissais pas non plus extrêmement bien aussi c'est un avis que je fais peut-être que ça changera d'ici là donc je l'espère pour eux donc voilà pour la première course donc le favori au rendez-vous si je puis dire c'est vrai que déception pour ma part pour eSport et Barois par rapport à l'an dernier notamment Barois bon les pilotes ont changé surtout et chez eSport forcément Ericsson a l'air plus en difficulté qu'à la fin de la saison dernière mais ils ont simplement les moyens de relever la tête et on va passer à la deuxième course messieurs victoires donc de James Calado devant Esteban Gutierrez tout simplement grâce à la grille inversée alors vous n'avez pas pu en bénéficier forcément vous n'étiez pas dans les huit premiers mais est-ce que c'est un choix de règlement qui vous satisfait ou vous préférez un peu comme c'est en 3.5 avec deux qualifs à chaque fois monsieur moi je pense que c'est il faut vraiment que tout se passe à la perfection en GP2 quand il n'y a pas le droit à l'erreur alors qu'on voit le series avec deux qualifs on peut avoir un mauvais samedi et un bon dimanche donc c'est un peu plus facile et puis on part à la place qu'on devrait partir donc il n'y a pas de grille inversée notamment que tout le monde part en pneu neuf en course 2 donc les perfos sont vraiment vraiment très proches c'est vraiment dur de faire la différence donc là où on part en général on finit la course moi ce qui me choque dans ce règlement là c'est en fait quand on réfléchit bien il faut mieux être 8ème que 7ème alors comme ça au moment on part en pôle on en a déjà parlé c'est le même barret que la formule 1 si je me trompe on préfère à mieux marquer 25 points 18 la deuxième course c'est 15 points de premier ah 15 points les 6 premiers dans ces points enfin 18 en tout cas moi si je suis 7ème je vais pas laisser passer l'huitième pour partir en pôle en main parce que ce qui est pris est pris donc ça sert à rien à plus de dire je pars en pôle c'est que pour le départ c'est un peu con surtout qu'on sait que ça dépend à quelle position tu démarres en pôle et surtout de quel côté de la piste aussi donc c'est un peu aléatoire c'est aléatoire non pour du GP2 je trouve que c'est pas le mieux l'optimum c'est ce qu'il y a en voir series donc c'était bien en F3 italienne de faire les 8 premiers à l'ARC c'était sympa je trouve qu'en GP2 quand même vu que c'est antifiant de la F1 je trouve que c'est pas c'est pas le mieux on a pas beaucoup de temps dans le week-end on a pas le temps de faire une deuxième galie donc ça me fait profiter bon quand on en profitera on sera content Mathieu il y a une question sur le chat de votre compatriote Roxane française oui qui est française oui évidemment ça va me poursuivre ah oui ça va me poursuivre ça apparemment elle s'est noyée dans le chat elle s'est noyée dans le chat en effet non mais je vais la sauver les eaux et elle pose cette question à Stéphane est-ce que quel culot cette roxelle quel culot est-ce que Stéphane vous avez des échos de la différence de performance entre la GP2 2012 donc cette année-ci et la 3.5 2012 qui aura plus de 2 secondes du jeu que l'an dernier oui et même ça nous inquiète parce que enfin voilà je suis allé en GP2 la vraie antichambre dans la S1 tout ça et puis presque ils vont être plus rapides que nous ou peut-être ils vont être plus rapides que nous donc tant mieux mais j'aurais préféré avoir une nouvelle voiture l'année dernière parce que c'est vrai que là la voie série qui n'est pas du tout en même temps la S1 d'avoir des voitures aussi performantes dans le GP2 je ne sais pas ce qu'ils disent mais ils ne sont pas très contents de ça la voie série il y a vraiment beaucoup de points positifs la voiture est bien les week-ends on est la clouée principale il y a beaucoup d'essais libres après ce qui lui manque c'est les Pirelli et les Pirelli c'est vraiment le gros plus du GP2 parce que ils ont des pneus particuliers qu'on sait vraiment très important d'apprendre à utiliser avant d'aller en F1 c'est vrai c'est un peu l'élément clé du GP2 maintenant mais c'est vrai que bon je trouve que le GP2 n'a pas non plus extrêmement changé par rapport à ces dernières années bon le championnat est fait comme ça ça reste encore une fois l'antichambre de la F1 mais c'est vrai que l'an dernier on a vu Berne et à passer en F1 on commence petit à petit à voir la 3.5 comment ça à remplacer le GP2 c'est différent si on est soutenu par une équipe de F1 on peut être en World Series et accéder à la F1 le point fort c'est que c'est en ouverture de la F1 le GP2 si si vous n'avez pas de connexion avec une équipe de F1 comme Verne comme la U et Ricardo vous n'y accédez pas donc il faut passer par le GP2 c'est vrai que le plateau 2012 vers la 3.5 au niveau pas gros GP2 bon GP2 quand même encore de grande qualité donc voilà pour ce petit point on passe à course 2 alors on va commencer par Tom Tom a parti assez loin quel dépassement et à 11ème il termine 11ème Tom plutôt une course satisfaisante de gros dépassements alors là t'as dû te faire plaisir et tu joues après je me batte un peu plus devant je partais 18 je prends un bon départ et en essayant de doubler dès les premiers virages je me fais je me fais enfermer malheureusement donc je boucle le premier tour en 21ème place et après le rythme était vraiment très fort je double je fais de voiture il y a eu 3 abandons donc je finis 11ème à quelques centièmes du dixième comme je l'ai dit avant j'ai des temps autour qui étaient plus rapides que la tête de course lorsque j'étais seul donc on a vraiment un super rythme et je finis en se trompe donc ça veut dire que j'ai bien gardé les pneus et que physiquement j'étais bien donc on finit sur une note un peu plus un peu plus positive et ouais donc on a je crois qu'on a eu un droit à un montage vidéo sur sur Dailymotion de tête d'état du week-end et c'était sympa on a pas tout vu malheureusement mais ouais c'est vrai qu'en même temps on a aidé on peut pas tout nous montrer c'est dommage mais bon on a la chance quand même d'avoir justement les pilotes dans l'émission pour qu'ils nous dévoient tout parce que voilà c'est une relation forcément les premiers concernés on a l'heure 19ème terminée à 47 secondes c'était pareil à peu près vers 17-18ème alors comment ça s'est passé c'est plus compliqué est-ce que la voiture aussi était limitée au contraire Roulan Leal terminait 15ème c'est un résultat assez mitigé encore une fois comme on course une pas bon après non la voiture on est content parce que en fait j'ai un petit peu avancé le feu du départ était un peu assez long et j'ai un petit peu avancé pendant que c'était encore rouge et donc en fait je me suis pris le drive-proof la finalité normal et avant mon départ en plus ça m'a pas fait à mon départ parce que j'ai avancé pendant le feu rouge je me suis arrêté j'ai dû bouger 20 cm donc j'ai fait un départ normal c'est juste que j'ai bougé pendant le feu rouge donc elle a construit de toute façon en partant 18ème je ne m'attendais pas à aller dans les points et après bon voilà quand j'avais la piste libre j'ai bénéficié de ne pas avoir d'autres pilotes devant moi donc j'ai essayé d'aligner les tours le plus rapide possible et si on prend tous les tours on est vraiment pas loin du rythme de calado donc voilà comme Tom j'avais envie d'en faire un peu c'est très bon donc nos deux francophones bon c'est c'est pas mal mais c'est vrai bon dans sa globalité c'est un week-end pas forcément oublié mais bon c'est un démarrage assez difficile c'est vrai en attendant les prochains meetings bon heureusement vous avez pu quand même avoir de grosses informations très importantes au niveau de de votre monoplace et est-ce que c'était un avantage moi je pense j'ai trouvé c'est mon avis que vous avez quand même dominé vos coéquipiers respectifs est-ce que c'est un avantage ou c'est vrai qu'en course Léa devant ses deux fois c'était pas animé peut-être que Stéphane a bénéficié de plus d'avantages pour travailler sur la voiture non ou ce fut plutôt un duel assez serré avec vos coéquipiers on commence par Stéphane justement oui en qualif lui on va dire qu'il s'est un peu loupé il sait même pas tellement lui pourquoi il était si loin mais en tout cas j'étais assez devant après en course bon il finit devant mais c'était vraiment des courses sans soucis pour moi j'ai vraiment eu entre l'accrochage avec Tom avec les pneus qui s'usent plus vite que ce qu'on pensait donc bon c'est pas des courses normales lui après il est parti loin il a fait ce qu'il a pu en course 2 il n'était pas content de la voiture alors que moi si après voilà ça sera de toute façon c'est toujours serré entre les équipiers normalement nos voitures on prend une décision ensemble donc voilà on verra nous moi ce que je regarde c'est les qualifications donc lui il a déjà l'expérience de l'année dernière donc si j'arrive à rétrancher une fois devant lui c'est un point positif et alors Tom bon la Vodtech c'est rare ça s'est plutôt bien passé pour toi oui bon c'est pas un problème bon je préfère avoir un équipier vous m'entendez bien oui oui parfait j'ai un écho après bon je préfère peut-être avoir un équipier qui a de l'expérience comme un Valzequie ou un Guteré je pense que c'est beaucoup plus facile pour un rookie d'avoir une référence malheureusement c'est un peu plus difficile pour lui donc je peux pas vraiment m'appuyer sur son aide je peux pas vraiment il peut pas vraiment m'aider avec ses datas donc bon je suis un peu seul l'équipe compte sur moi pour ramener des points et pour aider la voiture malgré le fait que je suis un rookie mais voilà c'est comme ça c'est plus dur mais bon c'est comme ça et voilà donc c'est deux cours de CEPAN qui se sont achevés et alors donc dans sa globalité les Lotus ont l'air assez performants notamment en course de sprint en bénéficiant de la grille inversée la surprise Philippe et Nasser à surveiller chez Dams et bien sûr les tauliers Vaseki Razia qui a vraiment impressionné alors que l'Arden l'an dernier n'était pas non plus extrêmement performante avec ses pilotes et Fabio Leimer à Singen Genery et c'est pour ça qu'il faut saluer la 8ème place de Nathan Elberton belle performance de notre français qui partait 11ème il n'a pas pu être avec nous ce soir mais il sera là on sait rapidement on l'espère c'était longtemps qu'il n'était pas venu mais en tout cas belle performance pour lui j'ai un petit écho chez Chris pardon si on est en bien voilà donc j'espère que pour vous trois donc ça ira très bien un autre monégal Stefano Coletti aussi mais dans sa globalité c'est un championnat qui a l'air très discuté je pense qu'on va assister à une très belle saison et alors c'est pour ça on va passer un peu alors juste avant ce que vous avez peut-être messieurs des d'autres questions sur un peu l'ambiance générale à Mont-Malaisie et week-end dans sa globalité moi je n'avais pas cette question là parce qu'il y a Nono qui sur le chat nous demande comment va Richard le papa de Tom on sait il nous avait déjà dit l'importance qu'il avait eue dans sa carrière comment va-t-il donc c'est Nono qui nous demande ça et qui courait en course de côte c'est ce qu'on avait déjà dit lors de ta précédente invitation donc c'est un peu personnel je ne sais pas si tu souhaites qu'il y réponde c'est Gérard ce n'est pas Richard oui oui mais il va très bien il va très bien il a arrêté de courir quand j'ai commencé oui oui on en avait parlé la dernière fois et j'avais oublié son prénom pardon c'est Nono qui fait l'erreur oui oui mais j'aurais dû le corriger quand même là quelle erreur quelle erreur donc voilà donc on va terminer un peu sur Amazie sur l'aspect général l'ambiance qu'est-ce que vous avez fait en dehors de la course messieurs un peu de tourisme est-ce que vous avez eu le temps de visiter le pays racontez-nous comment ça se passe un grand week-end des pilotes moi je suis arrivé le lundi donc j'ai eu le mardi où je suis allé à Colombo et avec ça passons à voir la capitale qui était à 50 km du circuit après en tourisme on ne s'est pas fait on s'est juste baladé dans la ville et puis après c'est un accredi jeudi c'était sur le circuit à préparer le week-end est-ce que vous avez du temps par rapport on voit les pilotes de F1 enfin le circuit est-ce que vous avez du temps aussi beaucoup de temps pour apprendre et tout ça par rapport aux pilotes de F1 on en a plus oui on en a plus c'est sûr eux ils ont ils ont tous les interviews les vous voyez Mercedes ils sont sponsorisés par Petronos qui est en Marisi donc ils ont tous pour les sponsors ils ont énormément de boulot que nous on n'a pas forcément quand on voit sur Monaco que je peux rencontrer des gens mais sinon après c'est assez tranquille et justement les sollicitations médiatiques le gouffre est si si important que ça parce qu'on sait que les pilotes de F1 vous l'avez dit ils doivent répondre je pense c'est incalculable parce qu'il y a tous les médias du monde entier qui leur courent dessus donc c'est d'ailleurs très difficile d'obtenir une interview d'un pilote de F1 et donc vraiment au niveau médiatique le traitement il y a un écart très très important oui tout à fait c'est couvert par combien de pays donc tout le monde s'intéresse à eux surtout les premiers ils sont assez surchargés alors que nous on a quand même beaucoup de temps c'est la belle vie alors un petit point de culinaire un petit point de culinaire en Malaisie racontez-nous est-ce que vous mangez est-ce que comme certains pilotes on le voit ils préfèrent manger le repas de leur équipe ou est-ce que vous vous êtes tenté à des repas locaux est-ce que c'est autorisé ça aussi c'est que l'on dirait bon c'est de faire attention de ne pas être malade mais en général on mange sur le circuit à midi et puis le soir on mange à l'honne et puis la F1 ils ont leur propre cuisson alors que nous on n'a pas ça et en fait ce qu'on a dit au circuit c'était je ne sais pas le cas d'hôtel qui faisait ça pour nous et bon voilà après c'est des bûchés donc on essaie de manger un peu de tout moi je faisais attention à tout ce qui était lavé à l'eau parce que l'eau là-bas il ne faut pas trop en boire et voilà j'ai mangé asiatique pour 6 mois on va dire en Malaisie on mange du chien il faudra faire attention à Barin la semaine prochaine parce que là à ce moment on mange beaucoup de panneaux de manifestation on ne va pas y revenir justement par rapport à Barin est-ce que Barin est-ce qu'il se sentait prêt à y aller il n'a pas si on ne tenait pas moi franchement c'était fini pour vous oui donc Damien voulait dire par rapport à Barin parce qu'on ne t'a pas très bien entendu Damien je ne sais pas si tu es dans une grotte dans une grotte non mais quelle est votre situation je suis chez moi je suis chez moi à Barin vous n'avez pas peur par rapport à tout ce qui est dit je pense déjà à Barin c'est un magas mais oui c'est ça et donc je voulais te sauver Damien à ça qu'il y a comme ça au Barin pardon Damien on ne t'entend pas bien la connexion n'est pas bonne donc il voulait nous dire à Barin bien sûr mais c'est la connexion qui a planté quelle est votre situation parce que bon il faut contextualiser les choses conflit politique depuis juste pour les amis auditeurs évidemment qui ignorent la situation politique on ne va pas parler politique ce soir mais juste religieux surtout oui mais bon enfin les manifestations c'est toujours pour faire tomber un gouvernement donc c'est quelque part un peu politique aussi et donc effectivement pour faire un coup on vise la formule 1 et forcément GP2 Formule 1 ça peut être un petit peu lié de toute façon de par le côté événementiel quelle est votre situation sur les inquiétudes qui naissent rappelons que c'est le prochain il me semble le prochain Grand Prix GP2 non ? oui c'est le prochain le prochain meeting à Barin alors est-ce que vous avez des infos en privé ce qu'on vous informe de la situation ? on a les mêmes que vous je pense c'est à dire les médias on n'a pas vraiment d'infos autre on ne sait rien voilà on ne sait rien on essaie de regarder un peu ce qui se passe et pas d'inquiétude sur les sites les news pour savoir si on va y aller ou pas mais pas d'inquiétude particulière ? bon je serai un filet par balle c'est jamais on verra est-ce que cette situation ça vous embête ça vous touche ça vous énerve un peu enfin devoir durer devoir durer la situation est-ce que vous avez un peu enfin vous vous intéressiez un peu de plus près ces derniers jours tout ça ? honnêtement bon ça ça reflète puisque c'est maintenant la F1 et puis les sports de haut niveau en général c'est vraiment politique et ceux qui sont à la tête de ce que ça c'est du business donc si aller faire une course dans cette ambulance là je trouve que c'est un peu con quand on voit tous les circuits qu'il y a en Europe pourquoi aller vraiment là-bas qu'il y a des gens qui se font tuer je veux dire c'est pas sympa non non mais on sent que cette question vous a pas emballé mais au-delà de ça il y a l'aspect préparation aussi pour moi non 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 mais c'est pas ça non mais c'était sur l'aspect purement l'inquiétude je crois qu'ils sont pas très inquiets visiblement mais au niveau de la préparation est-ce que c'est pas un peu dérangeant de ne pas savoir à 100% si on va disputer la course ça vous touche pas non plus c'est sûr cette semaine j'ai fait 100 tours de simulateur sur barail bon ben je l'ai fait et je me suis en pensant qu'on va y aller donc voilà pour l'instant on travaille tous en pensant que la course aura lieu après si elle a pas lieu on se remobilisera pour la prochaine ça va faire un sacré trou parce que Barcelone c'est mi-mai à peu près ça va un mois après oui dans un mois bon là c'était trois semaines depuis la Malaisie mais bon c'est vrai qu'il y a encore plus de travail à l'usine et au simulateur bon Barcelone vous connaissez un peu mieux le circuit que Sakir mais bon c'est vrai que ça va être dommage ça ferait deux meetings de perdus et beaucoup de points au championnat et heureusement ça ferait un championnat assez tronqué et c'est vrai forcément quelle idée d'avoir mis deux meetings cette année si ce n'est juste pour se faire pardonner par rapport à l'an dernier mais bon ça ne change pas encore c'est vrai que c'est assez compliqué et je pense que si c'est annulé ça sera remplacé au delà ça on peut dire la Turquie par exemple mais au delà de ça on peut dire que si c'est annulé en Turquie oui il y a des chiens en Turquie mais par contre plus sérieusement au delà de ça si c'est annulé cette année je crois qu'on peut dire que pour Bahreïn capuche pour les prochaines années parce que je vois mal franchement deux annulations d'affilée pour un grand prix je parle évidemment en formule mais on peut induire le GPL là-dedans deux annulations d'affilée sur le même circuit deux ans de suite sans que ça ait des conséquences alors là on va quand même qu'on m'explique tout dépend si le conflit s'arrête je pense qu'une fois qu'il y aura plus de conflits il y aura plus de problèmes et on y retournera parce que je pense que la F1 fait quand même beaucoup d'argent en allant là-bas c'est certain et le gouffre financier deux annulations de suite au niveau de la perte financière ce serait énorme et en tout cas pourvu que les catalans ne nous préparent pas la volonté de se scinder et de partir de l'Espagne parce que sinon on est dans le bordel il faudra tout refaire la saison alors Michel ça va bien il n'y a pas de problème ils sont calmes les monégasques Michel il avait une question à propos de la Malaisie physiquement vous avez tenu pendant la course parce que là-bas il fait quand même assez chaud comme on l'a dit en début d'émission on s'attendait à ce que ce soit la course la plus dure donc c'était un peu le test et voilà test réussi donc c'est bien alors voilà quand on est en course honnêtement il n'y a aucun souci quand on roule on est en bagarre on ne pense à rien quand on s'arrête moi j'avais très chaud j'ouvais la visière je voulais boire mais voilà tant mieux c'est fait on se prépare à ça c'est sûr que pendant la course on perd 2-3 litres d'eau donc c'est quand même assez violent d'où l'importance de s'hydrater c'est parfois quand il y a des petits pépins et qu'on ne sait pas s'hydrater c'est même parfois dangereux pour le corps de perdre autant d'eau sans être on risque tout simplement la déshydratation et on sait ce que ça peut produire dans l'organisme Mathieu et voilà 22h30 il nous reste une petite demi-heure d'émission quand même ça avance ça avance ne t'inquiète pas mais c'est normal je suis content mais 2 invités prestigieux ça passe tellement vite malheureusement il y en a qui va bientôt nous quitter mais bon on va essayer de couler rapidement donc tout simplement Tom quel est ton sentiment après ce premier meeting comment vois-tu les suivants si pareil ou pas est-ce que tu penses que tu pourrais jouer la victoire cette saison au moins de podium bon en fait depuis mes débuts en GP2 ça marche plutôt bien et même après ce week-end du cycle de CEPANG je pense qu'on est toujours dans la même dynamique depuis le premier test à Abu Dhabi les tests d'avant-saison 2012 sont très bien passés CEPANG malheureusement on a manqué de réussite mais je ne me fais pas de soucis je pense qu'en perso on est vraiment bien donc ça va sourire alors justement les circuits européens tu les connais un peu mieux je pense que ça te rassurera un peu plus que la Malaisie peut-être oui bon vous voyez à Abu Dhabi je ne connaissais pas non plus et ça s'est plutôt bien passé donc il faut juste un peu de réussite et être dans le coup de les essais libres et après ça ira c'est sûr qu'en Europe je connais beaucoup plus beaucoup plus les circuits mais bon j'ai que rouler à Barcelone en GP2 donc il y aura toujours une part de découverte par rapport au pilote expérimenté et le souci c'est qu'on ira à Istanbul qui ne pourra pas reproduire cette pole position peut-être peut-être on ne sait pas on va peut-être y aller c'est vrai mais moi je pense si Barry Nettamunet je ne vois pas en urgence comment ça pourrait se passer encore une fois il était très très mal géré le dossier par Bernie et que Stone il était il touche quand même des sous même si c'est pas fait bien sûr le problème c'est qu'il disait ça va se passer et là il commence à reprendre sa veste et ça dit réunion crise à Shanghai avec toutes les équipes et tous les dirigeants donc voilà la question se posera mais c'est clair que c'est dommage pour le sport c'est pas nous de nous occuper après il n'y a pas un circuit ils n'ont pas dans l'orrain il y en a un dans l'orrain l'anneau du rein ils n'ont pas 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 juste à enlever le hache ou un petit tour non mais on l'a vu l'an dernier ils étaient allés à Imola pour les GP de Asia en urgence cette année je ne sais pas comment ça peut se passer on n'a aucune info pour l'instant ils comptent aller à Bahreïn c'est à dire forcément le royaume nous indique que ça va mieux alors qu'aujourd'hui comme par hasard aujourd'hui c'est encore passé des attentats et des alertes à la bombe donc voilà mais bon on va attendre on ne peut rien faire de toute façon pour ne pas être à leur place je pense que de toute façon avec la Formule 1 on sera en sécurité et après c'est une question plutôt politique de savoir si on doit y aller ou pas mais je ne pense pas c'est un gros souci de sécurité je pense qu'ils mettront tous les moyens possibles pour que la F1 et tout le personnel soit sécurisé oui attendre t'es un safety car non mais à côté aussi au pays d'avoir la sécurité qu'il faut pour accueillir tout le F1 et le GP2 c'est les deux parties qui doivent bien gérer ça pour l'instant on n'en sait rien donc on verra et on ne peut pas en dire plus ce soir donc je pense qu'on va conclure un peu sur le GP2 tout simplement pour toi on va te laisser Tom dans quelques instants tout simplement laisse-moi te dire que tu es bienvenu parmi nous quand tu veux et même dès le prochain meeting de Bahreïn ou à Barcelone ou Monaco de toute façon on se verra à Monaco je l'espère et on te souhaite bonne chance pour la suite de la saison qui s'annonce passionnante pour les spectateurs en tout cas pour toi je l'espère j'espère que le week-end noir de Sepang t'as revigoré pour les prochaines courses et on va dire au revoir à Tom messieurs voilà c'est gentil merci de m'avoir invité et puis c'est avec plaisir pour la prochaine fois merci à toi bonne chance pour la prochaine salut Stéphane et voilà la question Stéphane restes-tu avec nous jusqu'à 23h ? je reste jusqu'à 23h ok je suis là alors juste une petite dédicace parce que Sandra m'a l'air assez mais n'est pas du tout calme ce soir elle est très très contente d'écouter l'émission parce qu'elle ne travaille pas et elle avait ses deux idoles ce soir donc forcément ça la faisait plaisir nous la saluons et voilà donc on va conclure sur le programme du week-end parce que le GP2 est-ce que vous avez peut-être des dernières questions sur le GP2 pour Stéphane avant ? non mais quel est l'objectif pour les prochaines courses voilà ça c'est le futur de toute façon et lui c'était lui souhaiter voilà de la réussite et ensuite on pourra enchaîner merci non bah on est d'hésite c'est de marquer des points maintenant parce qu'on a vu qu'en Malaisie on était capable donc à Bahreï si ça se fait avec qui c'est marquer des points voilà pari un podium une victoire c'est possible oui en course 2 c'est une victoire c'est possible après en course 1 honnêtement avec les Razia Valseki Nuttierrez c'est très difficile après bon au cours de GP2 on a déjà vu tout ce qui se passe écoute moi je ça sera du bonus j'y crois oui ça sera du bonus mais bon c'est tout on pense au 2 ouais quand même donc voilà le programme de ce week-end Mathieu maintenant pour les 20 dernières émissions 20 dernières minutes de cette émission les 20 dernières émissions ah non t'aimes pas c'est trop peu et c'est mon retour aujourd'hui c'est vrai que j'ai oublié de me huiler parce que je suis un peu rouillé aujourd'hui j'ai l'impression c'est vrai qu'il n'y a pas le jour en plus ce soir du coup la SNCF le déteste malheureusement il a eu mon souffre-douleur n'est pas là donc je suis forcément moins à l'aise voilà alors on va passer donc au programme du week-end tout simplement on va commencer par faire plaisir à Michel qui va nous en parler 2-3 mots aux Etats-Unis donc Long Beach et l'indicard Michel ça va te faire plaisir de retrouver Sacha tu aimes bien on en parlera jeudi prochain si on a quelques instants parce que je rappelle on aura Thiago Montero en invité plus la formule à Grand Pétine on va laisser 5 minutes à Michel la semaine prochaine pour en parler donc Michel Indicard Long Beach ça va être très impressionnant comme à chaque fois c'est des courses à l'américaine toujours avec beaucoup de spectacle beaucoup de neutralisation quand il y a un petit débris il y a la voiture de sécurité donc ça ça permet à chaque fois de mettre du spectacle donc j'espère qu'on aura beaucoup d'action beaucoup de dépassement et pourquoi pas un podium pour Simon Pageno pourquoi pas Sébastien Bourdet et Christophe en Indy Light pourquoi pas une victoire pourquoi pas autre événement ce week-end le WTCC donc meeting de Marrakech Thiago Montero Yvan Muller Rob Hoef Gabriel et Tarkouni à la menu et tous les autres seront au Maroc donc pour une course urbaine ça va être très spectaculaire il faut à tout prix de le voir c'est toujours passionnant ces courses dans les rues de Marrakech il se passe toujours des choses donc on va souhaiter une bonne chance à Yvan Muller qui est donc leader au championnat loin devant là la menu et donc Rob Hoef poinçant petite déception il a moins de la moitié des points de retard sur Yvan Muller bon le barème des points étant ce qu'il est je pense que ça va ça peut très vite bouger mais le WTCC ce week-end attention à ne pas rater ne pas manquer sous aucun prétexte on va se régaler comme je le dis et bien sûr ce week-end le grand événement grand prix de Chine Formule 1 troisième manche du championnat du monde 2012 un point important allons-en en tête du championnat et Harry qui était posé nulle part c'est le coup de la elle est toujours nulle part sans être méchant bien sûr c'est évident et alors ce week-end McLean aura cœur de se racheter mes événements Louis Samitone écopera de 5 places de pénalité pour changement de la boîte de vitesse donc il aura cœur de faire la peau de position encore plus que lors des deux dernières courses forcément pour être le moins loin possible sur la grille donc Michel c'est le lieu de la dernière victoire de Choumarin aussi aussi en 2006 ça remonte déjà ça fait longtemps petite anecdote aussi sur Choumarin c'est là où il y a le plus petit bac à sable visité par un certain Louis Samitone en 2007 absolument c'est extraordinaire parce que c'est le c'est effectivement le bac à sable le plus difficile d'accès de tous les circuits de formule il faut vraiment être très talentueux pour aller se bloquer dans ces deux mètres carrés il faut avoir un talent extraordinaire on va parler du circuit de Shanghai Stéphane est-ce que tu aimerais y rouler dessus ? oui parce que si j'ai rouler c'est l'action F1 donc bien sûr non ça va y avoir après de la télé entre nous et mes comptes mais non les enchaînements au début après des peignes qui ont l'air vraiment sympas notamment ces premiers virages en escargot comme on l'appelle très efficace et forcément la longue ligne droite de plus d'un kilomètre le DRS sera ici il sera activé à peu près au milieu de la ligne droite jusqu'au bout du virage 14 on va aller vite c'est Mercedes avec leur F2 qui est légal on n'entendra plus parler dans les autres à copier voilà donc un circuit très technique vraiment des portions une portion longue une portion à vitesse à virage rapide et une portion assez fait de longue ligne droite donc c'est vrai que c'est très varié toujours du spectacle l'an dernier 70 dépassements sur ce seul circuit grâce aux artifices DRS Kers et cette année on s'attend encore plus de dépassements à cause des pneus pirelli forcément et ça ressemble que la météo aura un rôle à jouer ce week-end on parle de pluie j'ai sous les yeux une stat impressionnante vendredi 90% de risque de pluie donc ce serait déjà pas mal et forcément s'obligeront les équipes à essayer de faire des réglages comme ils le peuvent en course pour dimanche ils devraient faire soleil comme samedi mais attention c'est clair que si les voitures ne sont pas réglées à la perfection il semblerait on pourrait s'attendre à un arrêt de course très spectaculaire on l'a vu l'an dernier il se pratiquait deux arrêts pour VTL et Alonso et trois arrêts pour Hamilton le vainqueur et Ebeton quatrième donc affaire à suivre mais en tout cas c'est clair que pour l'instant on va avoir un grand prix il semble se dessiner très passionnant il semble le SCA Mathieu sur le site de la FOM oui il prévoit puis le vendredi et le dimanche pas le samedi moi dimanche j'ai peut-être des averses dans la matinée 40% de précipitation de risque et pour comprendre ça se trouve vendredi il fait beau samedi il pleut et dimanche il fait beau c'est bien la météo c'est quelque chose il vate et ouais surtout c'est des Mercedes alors voilà donc la météo qui va être assez capricieuse normalement l'info importante pour Simon qui nous le dit Jules Bianchi sera présent et célèbre 1 avec force 4 français 4 français c'est pas mal ça va faire plaisir aux chers commentateurs de Eurosport forcément ils vont se régaler je pense et en tout cas donc voilà d'ailleurs bonne fête s'il nous écoute Jules Bianchi bonne fête c'est la fin Jules aujourd'hui ah d'accord moi je ne savais pas j'étais pas au courant je ne pense pas qu'ils nous écoutent non plus mais pourquoi pas on ne sait jamais voilà donc les horaires les horaires bien sûr de ce grand prix attention on est encore en Asie vendredi on commence à 4h du matin la première séance d'essai c'est un peu plus tard que l'Australie et la Manitie c'est pas mal deuxième séance à 8h du matin la troisième samedi à 5h du matin et la Calife à 8h et la course dimanche 9h sur TF1 donc soyons au rendez-vous on va avoir une sacrée une sacrée course je le sens je pense qu'il va se passer des choses et messieurs je vous prends au dépourvu pour continuer cette émission un petit quiz sur ce grand prix de Chine forcément pour pour égayer cette fin d'édition Stéphane tu joues bien sûr je sais que tu j'espère que tu es incollable tout comme nous sur les statistiques alors tout simplement on commence petite question sur le grand prix de Chine quel est le pilote qui a le plus de victoires et combien de victoires en Chine Michel je dirais Mikhael Chouma non Hamilton Lewis Hamilton avec deux victoires non je crois bonne réponse Damien deux victoires en quelle année 2008 et 2011 j'ai entendu Stéphane aussi il y a un petit écho donc c'est assez dommage je pense que ça a encore fait Chris voilà c'est bon oui j'avais dit Hamilton en premier Mathieu mais c'est pas grave je t'ai pas entendu voilà donc Lewis Hamilton deux victoires quel est le pilote qui a fait le plus de pole position en Chine Hamilton non je m'en rends non Vettel Vettel oui combien de pole deux trois je fais là deux ou trois c'est forcément deux ou trois 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 bonne réponse Chris trois positions pour notre ami Sébastien Vettel et notamment en 2009 il s'était imposé sous la pluie c'était la première victoire de Red Bull de son histoire alors ça comme il n'y a pas eu beaucoup de Grand Prix ce l'an de 2004 la Chine forcément citez moi donc le constructeur qui a le plus de victoires à son actif en Chine Damien Ferrari et McTarray trois victoires non mon Damien tu triches merci c'est pas sympa je t'ai referré un parce que Barrichello a gagné en 2004 avec Ferrari voilà mais mon mari a gagné deux fois l'inauguration non je m'en rends une seule fois ah une seule fois même oui il connaît la gagnée une fois en 2007 voilà quel est le pilote qui a le plus de points en Grand Prix de Chine Hamilton non Vettel non Vettel Michel je dirais Alonso non Damien Button oui Damien combien je sais pas 60 oh pas loin de plus 58 ah non plus 64 moins bon bah je vais laisser les autres alors Michel je dirais 62 et non moins 61 tout le monde le sait du coup 61 du coup et oui j'ai eu un 61 points Grand Prix de Chine notamment grâce aux 25 points 2010 forcément ça fait beaucoup d'un coup la stat est élevée et chez les constructeurs alors il y a les constructeurs qui ont plus de points combien McLaren 100 McLaren oui mais combien 120 125 ça c'est pas possible bon entre 120 et 125 115 entre 120 et 125 120 3 oh oui le milieu sérieux eh oui 123 pour ma carrière Ferrari 78 points et tu m'as aidé en fait Mathieu parce que j'ai senti que c'était pas loin de la réponse vu ton ton ironique donc je me suis dit ça ça veut dire qu'on est à 1 ou à 2 points près ouais tu vois que je te connais trop bien et enfin pour conclure cette série de questions quel est le pilote qui a réalisé le plus de kilomètres en tête du Grand Prix et combien Hamilton je dirais non peut-être Vettel non ce n'est pas Lewis peut-être Vettel non plus bah Button alors du coup non il en reste deux un espagnol ou un allemand alors c'est l'espagnol Alonso c'est Alonso contre toute attente une seule victoire en 2005 il a mené de bout en bout si ça peut aider et combien de kilomètres en tête alors pour Alonso je crois ça c'est vache 80 80 une course ça fait 305 kilomètres et s'il a mené qu'une seule course en tête enfin une demi-course en tête non mais il a mené certainement d'autres courses pendant qu'il était plus de 445 je dirais 640 non moins entre les deux 538,5 non mais encore moins je sais plus 459 plus 459 plus vas-y dis la réponse 476 allez Damien t'es pro et t'es presque 471 plus 472 allez 478 c'est moins 475 c'est moins 75 480 Damien c'est ça voilà 480 kilomètres ah mais j'étais loin en effet moi on me dit il a mené une demi-course alors bon je dis ça doit pas faire beaucoup et non je me suis trompé et voilà c'est un bon bizarrement je trouve c'est même pas VTL par exemple qui a quand même gagné une fois la course mais bon il a fait des belles performances à chaque fois mais voilà voilà donc voilà pour cette petite série de questions en Chine il n'y a pas grand chose à dire c'est vrai que c'est que depuis 2004 que la Formule 1 s'était tabée dans le pays je sais pas comment quel est son surnom d'abord et bon je n'en sais rien donc voilà le pays de la Chine tu veux dire le surnom du pays de la Chine c'est le alors le Japon c'est la censure pour l'exemple non non le Japon c'est le soleil levant et la Chine je vais me rafraîchir la mémoire sur Wikipédia la Corée c'est le soleil couchant il me semble le pays du lèvre non non mais il y a un surnom non mais va qui a d'autres occupations j'arrive et je vous le dis voilà pas de secret si on va faire la stade donc 56 tours de ce Grand Prix de Chine 305 km 0,66 du piste du riz donc un Grand Prix à suivre avec intérêt bien sûr voilà donc voilà pour faire une question est-ce que vous avez des dernières remarques sur ce week-end de Grand Prix on va se régaler non pas spécialement mais par exemple en Chine je me souviens qu'à part la sortie de piste de Hamilton il y a aussi eu beaucoup par exemple le gros crash de Kartikayan en 2005 si quelqu'un s'en souvient n'est pas moins non et puis bon la victoire d'un micro qui a permis à Renault de remporter le titre consulteur et puis voilà le circuit en elle-même est assez intéressant et oui c'est vrai qu'on a toutes les palettes d'un circuit moderne en c'est vraiment sympathique en tout cas mais c'est un peu un circuit à piloter ou forcément un jeu vidéo peut-être pour nous voilà donc voilà pour ce week-end de Grand Prix il y a un pronostic mon cher Stéphane pronostic je dirais Button Vettel et Alonso pour faire plaisir ah non moi j'ai rien dit Button Vettel je vais le noter attends je vais le noter là Button Vettel Alonso Stéph voilà c'est le test je le retiens et jeudi prochain on fera le bilan de nos pronostics un petit pronostic Michel alors alors bon sous l'appui je ne vais pas me lancer dans ce truc mais je vais dire Weber Sumerer oh la la et Vettel c'est noté parce qu'avec Mercedes ça va peut-être faire ça va peut-être faire quelque chose c'est noté mon cher Michel donne-y un petit pronostic allez pour le fun Button Hamilton Raikkonen Rojan oh la la bonjour alors là Chris un petit pronostic Button Hamilton Weber alors l'explication de la Chine juste l'Empire du Milieu j'ai trouvé ça sur un forum et on l'appelle aussi l'Empire Céleste voilà oui ce que je t'ai envoyé monsieur ah je ne sais pas et alors et alors le plus joli des surnoms des pays asiatiques c'est la Thaïlande puisque c'est le pays du sourire c'est joli c'est joli comme ça on apprend allez moi je n'ai pas de bon prix donc moi je fais de la gueule voilà bientôt j'ai suivi l'info je pense la Thaïlande serait candidate pour un grand prix dans les prochaines années bon pour l'instant ta safety case serait un éléphant et la Thaïlande ça veut dire le pays des hommes libres puisque c'est l'un des seuls pays au monde à n'avoir jamais été colonisé pardon donc voilà pour la culture pour les prochains grands prix de Thaïlande on connaîtra tout ça merci Chris pour ce point historique je vais faire mon petit pronostic et alors forcément même s'il pleut je vais voir un sursaut des Red Bull parce qu'ils vont travailler vendredi d'arrache-pied ils vont commencer à revoir les échappements Made in Sauber ils étaient un peu perdus là-dessus ils manquent de l'équilibre ils vont vraiment travailler demain à la perfection je vois une victoire de Mark Hober comme mon ami Michel Weber vraiment émerveillé dans les élites de saison on le voit pour l'instant il arrive à dompter sa RB8 donc je mettrai Hober en victoire en deuxième place je vais mettre Johnson Vuitton car forcément il ne faut plus l'oublier c'est désormais le britannique très très performant et troisième troisième je vais mettre allez une petite surprise Rosberg allez voilà Rosberg c'était Rosberg Vuitton-Rosberg ça serait quand même je trouve trois grands prix d'affilé où ce serait le cas ça mettrait la zizanie je pense chez Red Bull quand même c'est calme mais il faut voir on verra ça ce week-end en Chine 9h du matin et pour terminer cette émission j'ai noté deux infos on le sait Bahreïn réunion de crise samedi les équipes et la FIA vont discuter comment ça va se passer puisque le problème c'est que normalement le dimanche soir ou le lundi les équipes auraient dû effectuer la navette directe à Bahreïn et si le Grand Prix est annulé ça va être très compliqué pour toute la patrie en Europe j'ai lu un peu qu'ils avaient tout prévu forcément pour aller à Bahreïn et vraiment le planning serait très compliqué à gérer et surtout pour les petites équipes qui perdraient pas mal d'argent là-dessus mais bon si ils n'ont pas le choix forcément on l'en saura plus ce week-end donc la décision totale sur Bahreïn c'est encore une fois une gestion assez catastrophique du dossier merci Bernie de toute façon c'est de sa faute et bon à un niveau politique on ne pouvait pas non plus faire autre chose on ne pouvait pas demander aux habitants de se calmer juste pour le week-end de toute façon c'est mal vu de gérer c'est leur problème là en plus j'ai lu aussi un petit point de politique tout simplement que Bahreïn a un peu rejeté les propositions d'aide de la France et des Etats-Unis c'est une situation encore plus difficile à gérer là-bas sur place donc je préfère les laisser entre eux au moins ils arriveront à se gérer eux-mêmes un point de sport Mercedes par contre c'est assez triste un Mercedes pourrait se retirer en 2013-2014 le conseil d'administration de Mercedes-Benz à Stuttgart c'est un peu réuni et voilà forcément les résultats ne sont pas satisfaisants beaucoup d'argent dépensé dans l'équipe et pour l'instant pas de réussite donc Bernie Mercedes pourrait suivre l'exemple de BMW peut-être se retirer de la Formule 1 c'est arrivé on le rappelle seulement en 2010 BMW bon c'est en 2006 jusqu'à 2009 et Mercedes pourrait suivre le même chemin que BMW à faire à suivre mais attention ça commence à grincer dans les coulisses et enfin au style le Grand Prix des Etats-Unis ce sera la fin de l'année normalement en novembre prochain les travaux sont encore une fois retardés il y a beaucoup de soucis et il semblerait qu'au final ils ne seraient pas prêts pour accueillir le Grand Prix à la fin de l'année alors que de l'autre côté de New York pour l'instant tout va très bien les plans sont dessinés ils commencent à plancher sur les premières pistes au niveau structurel donc pour l'instant New York tout se passe bien mais aussi ça semble très très compliqué donc voilà c'est des infos c'est vrai cette semaine mais le Grand Prix ce week-end va tout relancer je sens l'effervescence commence à monter on est en train d'être impatiemment on se dit tous vivement 4h du matin pour le retour de la Formule après 3 semaines ça nous a manqué et alors forcément le 20 avril prochain normalement le meeting de GP2 à Barret devrait avoir lieu au niveau sportif on l'espère parce que sinon ça fera 2 meetings d'annulés pour le championnat ce sera assez dommage alors qu'on a voulu élargir les frontières au niveau du GP2 arriver jusqu'en Asie la bonne nouvelle c'est qu'à Singapour il ne devrait pas y avoir de soucis c'est plutôt une bonne chose et au moins pour le spectacle aussi donc voilà je crois qu'on a fait le tour sur cette actualité riche en émotions j'ai envie de dire on a passé une très bonne soirée avec nos deux invités on s'est régalé et vraiment ça fait plaisir de les voir très disponibles comme ça pour nous pour recueillir des informations ils étaient forcément les premiers concernés dans l'aventure de GP2 ils sont pilotes professionnels on va saluer notre invité qui était avec nous depuis 21h qui a fait la joie d'être encore parmi nous ce soir j'espère qu'il reviendra quand il le voudra très bientôt après les prochaines courses pour faire un autre point je le rappelle on va essayer de s'investir le plus possible dans le GP2 et c'est grâce à Stéphane Riquelmi qui était avec nous ce soir qu'on peut vivre tout ça de l'intérieur Stéphane je vais te saluer avant que les autres ne le fassent aussi je te remercie beaucoup de ta participation et de ta sympathie et avant de se voir à Monaco je l'espère je te souhaite de passer une très bonne fin de soirée peut-être le métier de Bahreïn on croise les doigts pour toi et on veut te voir sur la marche du podium cette année merci à vous c'était un plaisir à moi de m'expliquer un peu sur GP2 et bientôt je reviendrai c'est mon métier c'est un plaisir d'avoir les gens passionnés que ça autour donc bien sûr je reviendrai et peut-être après Bahreïn déjà si je reviens je ne vais pas me porter malheur je ne dis pas ça parce que chacun a eu je ne dois pas être content non mais s'il n'y a pas de course après Bahreïn à raconter on se verra après Barcelone mais de toute façon on se voit à Monaco sans souci merci à tous au revoir messieurs on doit revoir Stéphane merci Stéphane je pense qui est toujours là je crois qu'il était parti on ne va rien vous cacher je ne suis pas en forme en fait j'ai un problème avec le nouveau logiciel donc je vous expliquerai ça une autre fois et donc Stéphane est toujours là merci Stéphane d'avoir été là merci aussi à Tom Dillman bien sûr de sa présence dans cette émission et c'est toujours un plaisir évidemment d'avoir des pilotes aussi talentueux et sympathiques et en plus disponibles pour parler avec les amateurs parce que nous sommes des amateurs mais nous sommes des passionnés et donc c'est toujours évidemment très instructif aussi d'avoir l'expérience d'un pilote aussi talentueux et qui vit vraiment les choses de l'intérieur comme l'on dit d'autres hommages à Stéphane ce soir Damien et Michel ils sont décédés on est là on boit ces paroles confisant ça ne durera pas Jérôme reviendra me succéder la semaine prochaine donc voilà on dit au revoir à Stéphane on fait une très bonne fin de soirée Sous-titrage Société Radio-Canada